Ah c'est ça, les défis tombeaux. Ok. Allez, c'est du sport. Difficulté globale, rite de passage. Oh, il fait trop peur le jaguar. Difficulté globale, rite de passage. Difficulté de combat moyenne, difficulté d'exploration moyenne. Ok, c'est moyen. Allez-toi sauvage difficile. Obsession mortelle. Ça, j'imagine que je le débloque en new game plus. Et après, facile. Je me tâte à mettre en difficile, je vous avoue. Et c'est le code Pokémon. Oh, c'est vrai. My bad. Merci. Du coup, je voulais te dire pour Tomb Raider, si t'as pas fini le 2, c'est pas si important au niveau histoire. C'est plutôt côté attachement perso. C'est un peu comme Witcher 3. Pas besoin d'avoir fait les deux premiers, mais c'est mieux pour l'immersion. Ah, bon, ça va. Tant mieux. Peut-être qu'il y aura un petit recap aussi au début. Qui sait ? Et bisous au rond. Trop bisous. Alors, qu'est-ce que ça dit, difficile ? Pas de régénération en combat. Les boîtes de munitions sont rares. Pas de marqueurs en visant. Les ennemis ont plus de vie, font plus de dégâts, localisent la rape plus rapidement, ils ne sont pas en surprenance avec l'instinct de survie. Hum. Ah ouais. Donc, c'est quand même beaucoup de facteurs vis-à-vis du combat. plus que les méchants font plus mal, quoi. Difficulté d'exploration. Pas de peinture blanche sur la voie principale. La peinture blanche, j'imagine que c'est pour indiquer des fois certains chemins ou certaines surfaces grimpables. Tant de l'accroche salvatrice réduit. Pas d'instinct de survie en exploration. Feu de camp éteint. Difficulté des casse-têtes. La rae ne donne pas d'indice. Pas d'instinct de survie. Fenêtre d'opportunité des actions. Chronométrie réduite. Ah, on peut... On peut personnaliser, par contre. Ça, c'est bien. Je pense que la difficulté du combat, je vais la mettre en moyenne. Parce que pas de marqueur en visant. Ouais, je sais pas. Ça me paraît peut-être un peu too much. Par contre, après, pour le reste, je vais peut-être le laisser en difficile. Pas de peinture blanche sur la voie principale. Tant de l'accroche salvatrice réduit. La rae ne donne pas d'indice pendant les casse-têtes. Pourquoi pas, en vrai ? On va tester comme ça. J'espère qu'après, on pourra changer... Rechanger la difficulté si ça ne va pas. C'est bien la première fois que je vois ce système de réglage pour la difficulté de chaque chose. Ouais, c'est plutôt bien de pouvoir régler en fonction des... On va dire des catégories du jeu. En vrai, ça va, le difficile. Ça augmente un peu la durée de vie. Ouais, c'est aussi pour ça que je voulais augmenter la difficulté. Je sais pas si tu mets les sous-titres, mais tu peux mettre les sous-titres en couleur. Ouais, j'ai activé les sous-titres en couleur et j'ai aussi activé un paramètre qui fait qu'en gros, il y a certains personnages qui parlent dans une autre langue. Je sais pas, ils ont parlé en espagnol ou j'en sais rien. Et il y avait un paramètre qui disait est-ce que tu veux que tous les personnages parlent français, du coup, la langue que tu vas choisir, ou chaque personnage parle sa propre langue. Donc j'ai choisi sa propre langue. Salut Ferry Stink ! Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va être ? Elle va tout. C'est pas super ! C'est pas grave, ça va ! J'en ai guise箱 ! Leancera Samuel... Mais vous aveząz ! Powings et toiTa ! Hors de question, je saute la Lyon ! Juna qui était un des personnages présents dans les couperies. Pourquoi ça commence toujours par un crash ? Ah, t'es là ! Merde ! Chut ! Zahra, tout va bien ? Juna, je t'entends. Mais impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Du calme, je vais chercher de l'aide. Non, je suis tout près des Trinitaires. J'ai pas envie de me faire opérer. Je suis en route. Ce sera pas long. Ça rame un peu de la cinématique. Ah oui, je vois qu'il y a des petites pierres de frame. Alors attendez, on va essayer de corriger ça. Affichage. Alors je suis en plein écran. Peut-être enlever le DirectX 12. Je sais que des fois, il y a des soucis avec le DirectX 12. Salut Kamichu ! Soit avec le DirectX 12, soit avec l'affichage en plein écran ou non. Je vais essayer d'enlever le DirectX 12. Ça va demander de redémarrer le jeu. Ah merde. Fais voir. Ah ouais putain. J'ai pas le droit de dire non. Bon, moi je... Ah. Plein écran, plein écran exclusif. Et ceci vous permet de changer le taux de rafraîchissement de l'écran et peut améliorer légèrement les performances mais ralentit le changement entre différents programmes. J'ai enlevé le plein écran. Ok, on va tenter ça. Waouh ! Attendez. Vous voyez bien là toujours ? Ah mais non mais c'est de la merde. Je vais te voir. Oui. Ok non c'est bon. Votre tour est pas mauvais. Vous laisse me dire si ça rame à nous... Enfin toujours. Ouais toujours. Ok. Je pense qu'on va enlever le DirectX 12. Alors... Fichage des graphismes. Oui. Par contre on va laisser en plein écran parce que c'était chiant sinon. NVIDIA, RTX, DLSS. Et quoi ? Utilise l'apprentissage profond pour améliorer la performance de jeu et la stabilité des images. Équilibrer, performance... Performance... Peut-être mettre en équilibré aussi pour ça. Tac. Il faut que je redémarre. C'est ça ? Non merde. J'ai pas enregistré. Un écran oui. Performance... Non. Ok. Oui. Ok. Et là je vais redémarrer. Ok. Ok ! DLSS peut bien carry. C'est ce que je me suis dit. Peut-être que je vais modifier un peu ça. On verra bien. Et ouais. Toujours les soucis d'optimisation et de compression avec notre ami Streamlabs. Parce que je rappelle que oui ça rame pas de mon côté. C'est pour ça que je vous demande toujours si vous de votre côté ça va bien. Parce que après c'est la compression qui est des fois un peu compliquée. C'est l'avantage des jeux Nintendo, ils sont tellement pas beaux, pas besoin de réglages. Des jeux consoles en fait ! Souvent y'a pas de soucis de compression avec les jeux consoles mais les jeux PC oui. Ok on est reparti ! Je vais faire un truc aussi. Paf ! Voilà. Comme ça je vois si moi aussi moi des drops. Ah ça continue hein j'ai l'impression. D'ailleurs c'est toujours chiant en vrai j'avais le même soucis avec ce jeu uniquement. Ah ouais. Peut-être un peu mal optimisé. Moins mais oui toujours. C'est infernal. Il y a Ka Blag aussi ? Ah ouais. C'est la compression là qui a un soucis. Le jeu tournait bien chez moi. Mais en fait c'est pas que le jeu tourne mal. Comme je vous dis moi le jeu tourne très bien. Mais c'est la compression du stream qui fait ça. Après là on est en semi cinématique. Donc à voir si après in-game, in-game ça l'actuise. Ouais ça a l'air calme là-bas. Bon mais je me mets un retour. Je me mets là-bas. Ah ouais ça a l'air calme. Tout le monde. Ok Donc là, ça a l'air de s'est stabilisé Regardez Vous allez me dire si ça va mieux Ils protègent quelque chose Six semaines Et on sait toujours pas qui dirige la cellule locale des trinitaires Mais j'ai parlé à des gens en ville Et c'est l'ébullition Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des morts Un certain Dominguez On devrait en quitter Un certain Domingo Point de culture, le DLSS augmente les FPS En réduisant la résolution de l'image Puis utilise un algorithme d'IA Pour augmenter la qualité de l'image Plus tu règles sur qualité, moins ça va augmenter l'FPS Mais moins tu perds de détails Et vice versa sur performance Tu vas perdre un poil de détails mais augmenter le FPS Du coup, qu'est-ce qui serait le mieux ? En fait, je sais pas si ça lag à cause de ça Il y a forcément un paramètre qui fait que ça lag Je pense que c'est vraiment la stabilité des FPS Il faudrait les caper Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de menu à ce niveau là Ouais, c'est ça en fait Vu que c'est un jeu où les FPS à mon avis Peuvent passer de 30 à 200 FPS Sans aucun capage C'est ça qui des fois fait que ça part en stack Vu qu'après, le stream compresse en 60 FPS Performance du coup On mettrai les DLSS en performance ? Bah c'est en performance Ouais, ouais C'est mauvais signe qu'on est en arrêt Ah c'est ça qui est chiant C'est qu'on peut pas caper en 60 Je vais tenter ultra performance Je crois qu'il y a que performance Ah si, il y a ultra performance, my bad Bon ouais On va tester comme ça On va activer la synchro verticale Ah, là regardez Tout à l'heure, j'étais dans Là dans les menus Ça me mettait en rouge Sur le débit Donc ça veut dire qu'à mon avis Les FPS, ils étaient à balle Ah merde, je suis repassée en rouge J'allais dire que ça a l'air d'être mieux Mais ça repasse un peu en rouge de temps en temps Parce que souvent, c'est dans les menus Dans les menus, ça lag beaucoup Parce qu'en fait, les jeux dans les menus Généralement, quand il n'y a pas de capage FPS Dans les menus, t'es en 200 FPS en fait On va activer la synchro verticale Des fois, ça fonctionne mieux On peut tenter Attends, fais voir En fait, il faudrait voir à la prochaine cinématique Parce que je pense que in-game Comme ça Vous n'avez pas trop de soucis, non ? FPS of Sombrider Ah, c'est les shadows La vessie me cap au framer de l'écran Donc si son écran est à plus que 60 Ouais J'ai un 144 malheureusement Donc En fait, c'est ça le soucis C'est comme le dit Psycho Avec Twitch, on est capé en 60 FPS Du coup, vu que les jeux aujourd'hui Tendent de plus en plus à aller Au-delà de 60 FPS Des fois, on a des soucis Un petit peu de Effectivement, de compression C'est pour ça que les versions console Généralement, sont plus facilement streamables Que les versions PC Parce que sur console, généralement, c'est capé en FPS Au moment, c'est fluide Ah, la petite cinématique Magnifique Ça a l'air d'aller Légère par moment Mais léger comparé à ce qu'on avait tout à l'heure Ok Je sais pas si on pourra faire mieux Nos recherches ont fini par payer On sait ce que veulent les trinitaires Ouais Ils veulent pas nous voir ici Heureusement qu'on a les notes de ton père J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe Tu veux que j'inspecte ta blessure ? Non, ça va C'est quoi tout ça ? Des constellations Cette inscription, c'est une sorte d'énigme Un poisson rose Un poisson rose ? Une montagne couronnée d'argent Il y a une date ici Mais c'est très bizarre Je crois qu'on l'a abîmée Peut-être volontairement Pourquoi les trinitaires feraient ça ? D'habitude, ils se contentent de détruire Non, les dégâts sont antérieurs Mais qui a bien pu y toucher ? Oh Il faut qu'on sorte d'ici Non, j'ai besoin de ça Il y a une évolution dans les tournois piégeux C'est fort, hein ? On va baisser le son J'adore comme ils sont chills Attention, écran-titres ? Je suis déçue, je pensais qu'il allait avoir l'écran-titres C'est une map d'Overwatch, ça ? Je reconnais ? Le voilà Du nouveau sur le docteur de... Psycho qui nous dit En activant la Vsync, tu peux choisir entre 144, 120, 100 ou 60 Hz Mais du coup, vu que mon écran est en 144 Est-ce que ça ne se fait pas automatiquement ? Je vais tester Vsync, Vsync, elle est où ? Merde, je ne vois pas Vsync, je te tue Le taux de rafraîchissement diminué de moitié Ça veut dire quoi, diminué de moitié ? En redisant là, de moitié, vous pouvez réduire le rafraîchissement de l'image de moitié pour avoir un rendu plus fluide Ah mais du coup, c'est... Attends Marche Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas bouger ces paramètres-là Ah, c'est à cause de ça Je vais mettre en plein écran exclusif, comme ça je pourrais bouger ça Je vais mettre 60 Hz Marche Et on va voir si ça va bien Ok Ok, petit test De moitié, ça te met à 77 au lieu de 144 Ok, on va tester ça comme ça les amis Attendez Hop Je m'ajure mon petit panneau de notification pour voir s'il y a des frames qui ont sauté Hop, ok Allez, on va voir si ça fonctionne bien comme ça les amis En tout cas, merci pour vos petits coups de main C'était comment de ton côté, Meiji ? Full fluide ? Ah oui, moi, full fluide, ouais Aucun souci Donc ça a l'air d'aller Ah, je sais ce que c'est ça Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone Ça continue Puis chasser le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent Regarde ça C'est la constellation de l'hydre, le serpent Cette étoile, c'est le cœur Elle indique le sud-ouest Donc le sud-ouest du fleuve Amazone Brésil ? Pérou 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 enfin, Joana Cette date dans les ruines là Si tu regardes bien, c'est abîmé Ce nombre ressemble à un 13 mayas Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? Euh, la précession Euh... Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon Une notion importante dans la navigation nocturne Ok Dans le calendrier maya, il y a deux millénaires d'écarts A l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil Les trinitaires cherchent au mauvais endroit Exactement On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé Les trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue ? Comment il a jeté sa tulle là ? Voyons où il va Ils sont discrets en tout cas Oh là là, c'est spectre Les trinitaires sont armés Et ils ont appelé des renforts Je me ferais pas repérer J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site Dire qu'on devait se reposer Où est passé de Munguez ? Il peut pas être loin Il doit être quelque part dans la cour Ouais On va le chercher Quelqu'un est forcément au courant Salut Samy ! Oh là là, trouvons Dominguez On peut parler aux gens ? Au Billbuck ! Merci ! Merci beaucoup Billbuck pour ton quatrième mode Prime Merci infiniment J'espère que tu vas bien J'ai eu peur J'ai eu peur J'ai cru que c'était des bruits de tir Oh là ! Je suis sûre que j'ai dû faire pareil quand j'étais petite Mais pourquoi elle parle pas ? Elle a pas répondu en espagnol ? Tu l'as vu alors ? Non, on continue de chercher C'est le canard tichon Salut canard tichon Salut canard tichon Mili ! C'est pas là à mes papas ? Je pourrais un allumé un pour ma mère J'aime pas vraiment la foule Tu préfères les gardes-tempête ? Ou les immortels ? Non, je s'enriverai. Jonas, il arrive à la porte. Je vois. Viens. Ne laissez personne me suivre. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Il va leur payer une binge. Il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelettes. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez ? C'est ma cousine. Ah ! Il a pris le nom le plus random, tu sais. Faire une offrande ou ce truc avec les couvertures. Ok, bon en fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. A plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. Bien sûr, oui. Jona, j'y suis. Ok. Ces gardes n'étaient pas à l'entrée tout à l'heure. Dominguez doit se douter de quelque chose. Excusez-moi, pardon. Le mec a quand même dit y'a plus d'ambus, effectivement. Il ne manquerait plus qu'il dise sa gaze. Bon, messieurs, dames. Laisse tranquille. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez pris contact avec le conseil, commandant ? Oui, monsieur. Quel fiasco au Brésil ? Personne n'en met en doute votre place à la tête de l'organisation. On ne peut plus faire machine arrière. Oui, monsieur. Tout le monde se tient prêt. C'est sympa le calendrier de l'amour au Mexique. Tu parles de... Tu parles de cet endroit, Tiki, avec toutes les cases ? À mon avis, t'as pas envie de l'ouvrir pour manger le chocolat qui est dedans. Alors, ça fait très bizarre d'utiliser les langues natives, parce que les gens lui parlent en espagnol, et elle répond en français, du coup. ... Pardon. Bon, je le dis, il y a plus dans le bus. Ah. C'est pas grave, Bill Buck, hein. Mais tous des erreurs. Oh. Oh là, excusez-moi. Disculpe, senor. Ah, c'est moi. Ah, joli, en tout cas, les décors, hein. J'ai cette filature extrêmement discrète. Je passe par la ruelle. Je vais trouver un autre chemin. C'est marrant parce que cette fête, elle est à la fois tellement macabre et... Et d'un côté tellement festif que tu dis... J'aimerais bien y assister, mais d'un côté, pas vraiment, tu vois. On est jamais trop prudent. Vous êtes bien aimable. Merci. On doit y aller. On bat les pommes. Faire attention, enfin. Le film Coco. Ouais, c'est ça. Clairement, le film Coco. C'est moi. C'est moi. Bien évidemment, je peux pas me servir d'arme ni rien. Oh, un monsieur un peu bourré. Fais pas attention à moi, hein. Pardon. Ok. Pas de sous-souhait ! Non, excusez-moi, monsieur le directeur. J'ai eu peur qu'il frappe le gamin. Je vais trouver un autre passage. J'ai trouvé le coin parfait. Je surveille le périmètre. Ok, trop bon mon accès. Est-ce qu'on peut monter... Bon, ça me paraît un peu haut, là. J'allais dire, est-ce qu'on peut monter ici, mais pas l'impression. Hum... Ah ! Par là, peut-être. C'est-à-dire une paroi. Euh... Petit double saut. Hop, hop. Oh, la métamorphose ! Ah ! Il a baston un peu. Alors... Voir la carte. Ah ! Une petite carte. Une petite carte un peu satellitaire. C'est sympa. Ok. Euh... Oh ! Ça, c'est l'instinct de survie. Comment ça marche ? Comme ça. Et... Par là-bas. Je sais pas si on peut se mettre accroupi. Gâché ? C'est pas mon gars. Tu perds à personne. C'est pas mon gars. Il shocking. Jeec군. Je suis déjà vus morte en verdade à un é dürfen appel ? Oh. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur ! Elle devait me rejoindre ! Oh ! Le corps du méchant, il a des folles. Il s'est évaporé dans l'eau. Euh... Ok, c'est par où ? Moi, je suis là. Que j'aille, que je continue vers le nord. Je note, les méchants sont solubles. Petite caisse à ouvrir. Pêche de ressources. Fouiller les petits conteneurs pour trouver des ressources communes. Le lierre. Est-ce qu'on peut grimper sur le lierre ? Non. C'est par où ? Par là-haut ? Je la reconnais. C'est Ischelle, la déesse de la pleine lune. C'est Ischelle ? Et là, c'est Shaqshell, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Shaqshell, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Voilà. L'entrée doit être là-dessous. Bon, il faut bien que je descende. Je l'ai vu. Petit plongeon ? Je sais pas si c'était une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Allez, tentez le petit plongeon, enfin. Bon, il faut bien que je descende. Vous descendez de la falaise en rappel. Oui, bon. Ça allait plus vite en plongeant, moi, je dis. Bon, ça devrait marcher. Ok, là. Quel saut ! Voilà, les genoux solides, hein. Salut, Juju, comment ça va. Oh là. Oh non, je dois me dépêcher. Alors, on descend par là. Petite descente en rappel. Oh, merde ! Oh, oh, oh. C'est bon. Oh non ! Tu aurais pas dû me lâcher. Je pensais qu'il fallait que je saute à côté. Ok. C'est ce que j'adore dans ce genre de jeu d'aventure, les phases d'escalade que même les pros oseraient pas faire et les sauts de bouc de montagne. Mais oui, c'est trop ça. Tu dis, t'es piolée, tu n'oses que pas de tomber à la longue en restant sur le mur. Aucune idée. Je sais pas si c'est possible. La rate, c'est pas nager. Non, on note. La rate, c'est pas nager, ouais. C'est bon. Ça dit quoi ? Ah, prendre l'élan. Ok. Salut Géo Géo. Ça va. La statue regarde cette caverne. Ok. Attends, maintenant, LT ou RT pour prendre de l'élan ? Bon, ça. Ok, je maintiens LT. Ah, ok. À la une. À la deux. Et à la trois. Ok. Oh my god, il y a une mode pour le piolet. Ouh, c'est le mode Red. Oh, il y a des petits chants pipi. Miam. Un bolet, champignon au chapeau brun et aux pieds épais utilisés pour réaliser des recettes d'herboristerie. Endurance. Oh, petit champignon du rô, là. Salut Will. Comment tu vas ? Miam. Alors, vous préférez vous nager là-dedans ? Waouh ! Oh les ratus ! Vous préférez nager là-dedans ou dans un pédiluve ? Vraie question. Hein ? Hmm. Elle a pas une lampe ? Alors... Presque ! Examinez les fresques pour améliorer votre savoir antique. C'est le troisième. Oui, exactement. Le troisième de la série. Alors, pour info, j'ai fait le premier. J'ai pas fini le deuxième. J'avais moins aimé. Et celui-là, je ne l'ai jamais fait du coup. Alors, ouais, ça, on peut tirer avec une flèche grappin. Mais je ne l'ai pas, la flèche grappin, si. Ah, si. La danse 100 fois par rapport au pédiluve. Ah, je comprends. On ne peut pas grimper ici ? Non. Ok, elle est mère. J'aurais dû m'en doter. Oh God. Ok, on a bien une... Ah, l'erratus ! On a bien une lampe qui se déclenche toute seule, du coup. Mais où je suis tombée ? Des petites choses sauvées. On est dans la Batcave, hein ? Ni plus, ni moins. Ils sont en pipi. Est-ce qu'on a là ? Ok, je peux aller dans l'eau ? On dirait qu'il y a un truc en profondeur. Alors, on va plonger là. Oh, les contrôles sont très chiants. Tout c'est très très chiant. Ok. Un bol en bois finement ouvragé. Euh... Alors, je n'ai pas de jauge d'oxygène. J'ai l'impression. C'est nain. Ah ! Merde ! Alors. Putain. La jauge d'oxygène n'a pas l'air visible. Mais elle se déclenche au bout d'un moment. Ils sont pas les petits nonos, là ? Ah, poche d'air. Oula. Ah non, merde, c'est la poche d'air. On va rencontrer un silure ou... C'était sûr. C'était sûr, je l'ai vu passer tout à l'heure. Je ne sais même pas ce que c'est. Une espèce de grosse sanguille. Une murenne. Oh ! Oh, quel cauchemar ! C'est vrai qu'elle fait des bruits de Murloc un peu. Bon, on est bien sur un Tomb Raider fait par Crystal Dynamique. Lara Croft prend chair. Check. Claustrophobie plus stélosophobie. De ouf. Un point de compétence. Matériel manquant pour passer à ce point, vous avez besoin du couteau renforcé. Ok. Là, il y a un passage. Et là, il y a un truc, là. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Détruisez cinq sculptures de sifflet de la mort. Oh ! Non ! Oh non, tout à l'heure, ils m'ont laissé une chance et pas cette fois. Oh, Noxie, merci beaucoup pour la frime des abakus. Ah, et d'ailleurs, je dois aussi un honneuse de la part de Barox. Si je dis pas de bêtises. Ça va, CC ? Baku ! Baku ? C'est pour qui, ça ? Oh, où est-ce qu'elle est ? Elle est peut-être dehors. Sur le balcon, c'est pour ça qu'elle n'entend pas. Bon, je les sors. Quand elle sera là. Quand madame sera disponible pour nous, elle viendra les récupérer, bien sûr. Tout à l'heure, c'était le tuto. Maintenant, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus de seconde chance. Alors, Y pour casser le fil. Effectivement. Ah, et du coup, B, c'est petite... Waouh ! Petite roulade. C'est pas bon, ça. C'est des cloches. Les trinitaires rentrent à l'explosif. J'entends ça. Il rentre à l'explosif. Ah, c'est ouf. Oui, j'ai eu une première mort où j'ai essayé de plonger dans... dans une falaise. Un truc par là. Du bois. Bois dur pour fabriquer des flèches. Silencieuse en fuite et améliorer vos armes au feu de camp. On lutte un max. important. Des contrepoids ? Ah. Ah ! Petit chariot. Mais, euh... Merde. Faudrait peut-être enlever ça d'abord. Oh, ça dévale. Merde. J'étais censé grave un truc. Peut-être m'accrocher ici. Bon, moi, je loupais l'occasion de monter. Hmm. Bonne question, ça. Euh... Non, parce que c'est pas lugubre ici, hein. Non, je peux pas... Non, je peux passer par là. Alors, attends. Waouh. Attention. Ouais, parce qu'il aurait fallu que je monte là-haut, là. Je peux pas me... me hisser ? Me hisser haut ? Comment faire ? Parce que là, je peux pas me lancer ici. Je pourrais pas m'accrocher aux petites têtes de mort qui sont là, accrochées avec un fil, quoi. Ah, je peux peut-être longer ici ? Non ? Je peux pas longer la corniche ? Non, elle a pas l'air d'avoir envie d'y aller. Dans le vide, ouais. Ouais, ça, si je me lance là, c'est vraiment dans le vide. Attends, je refais le tour. Parce que je me demande s'il faut pas partir de là-haut, quoi, de cette plateforme. Salut, Bibi. Comment ça va ? Hmm. Genre là, j'ai la hauteur. Ah ! Je peux aller là ? Est-ce que je vais y arriver ? C'était loin. Non ! Ça, c'est... Vous savez, c'est la difficulté qu'on a réglée tout à l'heure. La fenêtre de... Comment ils appelaient ça ? L'accroche de survie ou je sais pas trop quoi. Le fait que tu as un QTE... Waouh ! Un QTE rapide à effectuer pour pouvoir t'accrocher. Mais pourquoi elle saute pas ? Sautent, enfin ! Voila. On a été préparé. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je saute ? Oh oh ! Attends, me dis pas que je vais réussir à sauter jusque là-bas. Non. Oh ! Je t'ai vu, toi ! L'ambiance, c'est cool pour un rensecle. L'ambiance, c'est cool. Peut-être un peu angoissante, mais cool. Ah ! Qu'est-ce que c'est ça ? Un rapport de l'arrière-garde, le récit d'un événement étrange. Un autre groupe, parti quelques jours après la procession principale, a raconté que des choses étranges s'étaient produites en chemin. Les animaux devenaient de plus en plus féroces et la jungle elle-même paraissait plus dangereuse. Les arbres et les lianes étaient encore plus densément enchevêtrés et portaient des épines longues comme des doigts et acérées comme des lames. J'aime bien le lore qu'il y a dans ces Tomb Raider. D'ailleurs, on n'a pas lu les premiers artefacts. La Voix des étoiles, les photographies. Ça, c'est ce qu'on a trouvé et c'est ce qu'elle a raconté dans les cinématiques. Ouais, l'exode. Les ornements gravés sur ce bol représentent une procession de mayas portant un objet qui semble revêtir une grande importance à leurs yeux. Est-ce qu'elle a la même voix que dans les premiers ? J'ai pas l'impression. On dirait la voix des reportages Arte de ouf. Examinez pour trouver des informations cachées. Ah ah. Ici. Ce document décrit une sorte de voyage ou de pèlerinage entrepris par les mayas. Il transportait un objet de grande valeur et se dirigeait vers le sud, vers la source du poisson rose. L'amazone. Exactement comme l'avait dit Jonah. Ouais, je crois bien que c'est une autre voix. Et ça, c'est ce qu'on a lu et il n'y a rien de caché. Ok. Alors, on a un petit piqué pour s'accrocher. Du coup, on grappille ici comme ça, ça fait une sorte de tyrolienne en fait. La voix ne me disait rien. Ouais, moi non plus. Bon, ça va. Il y a pas mal de mécaniques dont je me souviens encore. Malgré toutes ces années. Parce que le premier, je l'ai fait quand il est sorti en 2013. Donc, il y a 7 ans et le deuxième, j'ai pas beaucoup joué non plus. Donc, ça va. Un frottage du temps de la lune. Ceux qui en sont dignes seront sacrifiés à la déesse rouge, déesse de la lune croissante et décroissante. Notre aïeul à tous, preneuse et donneuse de vie. Oh, le lord ! Ah, on a vu le petit piège. Me fais pas avoir. Salut, Saru ! Comment ça va ? Je pêche juste pour dire bonjour et dire que Remsu est super stock. Ok ! Oui ! Viiiiite ! Non ! Elle a pas sauté ! La cloche de la plateforme est coincée. J'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Complètement zinzin, votre pote. Complètement fan de toi, je pense. Alors, il y a un truc à couper. Mais pourquoi donc ? Pourquoi couperais-je ceci ? Ah, pour pousser la cloche. La cloche, elle est coincée. Donc là, on va balancer un truc dessus. Ça tombe. Là, il y a un chariot aussi. La chère fois, le doublage dans les deux premiers jeux était fait par Alice David et dans celui-là, par Anna Sigalevitch. Allez, salut ! Très connue, Alice David, dans le doublage, non ? Ah, c'est un truc pour tracter, ok. Alors, attends. Comment faire ? Non, c'est pas ça que je voulais faire. On se met là. Mais du coup, à quoi ça me servirait avec ce chariot ? Je peux pas le pivoter ? Ah, ok, c'est good. Ça, je fais quoi ? Je le pousse juste avec ma force ? Ça va suffire ? Non. Non. Du coup, on va détacher ça. Comme ça. On prend une corde ici, qu'on attache ici, on le tracte, et après, on le relâche. Ok. Là, on détache. Il n'y a pas d'arrivée, moi. Quand je vois le charme de Lara, je pourrais tomber pour elle. Un coup a tombé raide, dingue ! De Lara. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. On est là, et on doit aller où ? En bas, là ? Où est-ce qu'on va avec ça ? Vraiment ? Ça me paraît chelou. Mais attends. Moi, je viens d'ici, hein ? Non ? Non, il faut que je monte là-haut. Je vais voir. Ah oui, c'est ça. Petite vite ! Ok. Lara Croft sera masseuse de déchets professionnels. Et là, maintenant, ce que je fais ? C'est où, maintenant ? C'est beau. Comment je... Je peux grimper ? Ah oui, je peux grimper, là. Vilaine pipistrelle. Allez, zou ! Jona. Oui, je suis là. Jona, y a une fresque, ici. On voit une boîte. L'inscription dit « La boîte d'argent d'Ishel ». C'est sûrement ça, dans la cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les trinitaires ? Attends, c'est pas fini. On dirait une série de catéclismes. Un tsunami. Une tempête. Un séisme. L'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Oui, mais chez les mayas, la Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. On dirait la constellation de l'hydra. Mais les étoiles ont l'air mal alignées. Oh, on n'a pas pu résoudre cette énigme. Quel dommage. Jonas, j'ai trouvé une dague. Joli couteau. Il y a une inscription. La clé du cœur d'Ishel offre la purification. On ne peut pas laisser faire les trinitaires. Ouais, on peut réfléchir. Merde. Lara, il y a des trinitaires qui viennent vers toi. Oh oh. Elle a déclenché un piège. On a tous vu Indiana Jones ici. Merde. Vite ! La curiosité exacerbée de Lara. Le docteur Dominguez et d'autres hommes apparemment l'a trouvé son sursuit. Génial. Alors le siège commence. Ouais, c'est pour ça qu'on a des renforts. Oui, ça va, ça va. Oh. Dominguez arrive cette nuit, j'ai compris. Mais moi, ce que je te dis, c'est que la pluie va noyer ce... Tu crois que je fais quoi, bordel ? J'inspecte justement la... Oh, si bien dissimulé. Mieux végétal, déplacement. On va faire en sorte que tout se déroule correctement. On les buter ? Bon. Comment ça se passe avec la pompe ? Bon, ça se passe très très bien. Tout va bien. On pompe un max ici. Attends, moi. T'as fini avec la pompe ? Attends, mais je peux pas prendre l'ascenseur ? C'est pas le moment de jouer, espèce de bruitier. Viens m'aider à préparer les lampes. L'opération nuit noire a commencé. Aucun des ouvriers locaux ne doit repartir vivant. La merde. On s'est préparés. Vérifiez que la zone est sécurisée. Et y'a des murs végétaux, pas mal d'endroits plus camouflés. Tu crois qu'on trouvera quoi ? Merde, ils sont plusieurs. Mais attend, y'avait pas un deuxième mec ? Il s'est même pas rendu compte que son pote, il est mort ? Ah ouais. Ok. Faire attention parce que mes flèches sont limitées normalement. Si je dis pas de conneries. Il y avait des bouteilles pour faire de la distraction. Projectiles, ouais. Non, ça me servira pas. Enfin, pas tout de suite. C'est beau le deuxième corps. Il a disparu ? Oh. Oh. Je passe t'y. Ah, y'a quelques drops. Ah merde. Je vais devoir faire vite. Oh. C'est toujours ma petite bouteille ? Ah non, j'ai plus ma bouteille. Réviens-nous si quelqu'un signe à des bouteilles. Oula. Où qu'arrive avec les renforts ? Je regarde un peu mes trouches. Je veux que tu sois prêt quand ils arriveront. Saleté d'archéologue. Ah mais j'ai des guns en fait ! Ça fait des années qu'ils essaient de savoir ce qu'on fabrique ici. Bien. Ils ont compris. J'espère que ça valait le coup. Ouais. C'est con aurait mieux fait de s'occuper de leurs affaires. Je vais disparaître le menu. Bon, on va tous les buter un par un. Il en reste un. Il est là. Ok. C'est le bon moment pour tester les touches. Toujours, toujours. Mais au moins j'ai découvert que j'avais un gun. Ah, ne m'oublie pas de looter. Oui, je peux pas le loot. On peut tirer depuis un lion végétal donc c'est plutôt chouette. On peut tirer depuis un lion végétal. On les transférera un peu plus loin ce soir. Ah, bien. Parce qu'imagine qu'un flic kamikaze balance une grenade par-dessus et qu'elle atterrisse au milieu. Putain, il va me voir. Allez, mais bouge. Après, il est tout seul. Ah ! Oh ! Non ! Scripted ? Massacre nos hommes ! Merde ! Bien reçu ! Cible en vue ! Oh, chieuse ! Je vais m'aider les éthiques. Attends. Je me mets là. Ah, la phase de tir chiante qui commence. Pfff. Ok. Ok. Ok, je crois que je les ai dessus. Non, il en reste un. Ok. Merde, 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 merde. Je crois que j'avais des soins. J'ai vu que j'avais des soins tout à l'heure. J'ai plus de balles. On va prendre le petit peupeu. Petit bandage. Je suis pas à sec, non. T'inquiète. Il est mort. Ah ouais, il prend vraiment plus de balles à Daïan. Peut-être sorte sur mon arc. Que l'arc, ça les one shot au moins. Attends, pfff. Attends, mais c'est quoi ce pont qu'il y a de chez lui ? Oh, voilà d'autres. Mais ils sont un mignon. Waouh. Attention. Merde, c'était où pour se soigner, c'était là. J'ai pas assez de fois me soigner. J'essaye de faire des petites policières et tout. Ah mais putain, j'avais pas vu qu'il y en avait un là. Ok. J'ai dit que c'est perte ! Ok. J'vais te faire la peau. J'espère que c'était les derniers. Aider ! La prochaine fois, je ferai attention à pas me faire griller. Bon, ça fait du loot au moins. Une heure de jeu, by the way. Waouh. Une heure de jeu. On a déjà annihilé le gameplay sneaky, bien sûr. J'sais pas comment fonctionnent les bandages. J'ai déjà looté. J'fais bien la tour de la zone pour voir si je loupe pas du loot. Waouh. Putain, y'avait des explosifs ici ! J'aurais dû m'avancer. Ok, on poursuit. Je reprends mon arc. On a misé les balles pour les vrais fights. Ça heal, je pense. T'as pas trouvé ça louche. Ouais, y'a eu du hui auto. Mais par rapport au... Tu vois, cette touche là de bandage. Ça me dit 4 sur 3, mais je sais pas vraiment ce que ça représente. Alors, je peux passer ? Ah oui, je peux passer par ici. Oh non ! Ah non ! Arrêtez ! Ne l'y faites pas mal. Lara Croft. Ne pensez pas vous rencontrer de cette façon. Je m'intéresse de près à votre travail. Comme tous les Trinitaires. La clé de chaque chaîne. J'ai sacrifié ma vie pour elle. Où est la boîte d'argent d'Ishel? Donnez-la-moi. Elle est à l'abri. Elle est à l'abri. Vous ne l'avez pas. Sujette, sujette. Je n'aurais jamais cru un instant que vous l'apprendriez. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire le monde sans la faiblesse, la cruauté et bien sûr, sans tout cela. Sous un armes à feu? Qui le sent la boîte. L'apocalypse, la mort du soleil. Vous mentez. Lara, vous l'avez senti en prenant la clé. C'était juste une secousse. Un tsunami se prépare et ce sera le premier de nombreux cataclysmes. Tout ça grâce à vous. Vous auriez fait la même chose. La boulette. L'épuration commence. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle ne consomme. Bravo Lara, bravo. A deux doigts de rejoindre la team des méchants. Il ne déconnait pas le monsieur. Ok, ce n'est plus une cinématique. Il faut que je me dirige. Attention, la voiture quand même. Gauche, droite, gauche. Ok. Ok. Dur. Oula. Il faut toucher un petit volet comme ça. On va y arriver. Putain. Tout ça ne serait pas arrivé si tu avais bien fermé le robinet de l'évier. Tu me dis bien que j'avais oublié quelque chose. C'est trop stylé par contre. Oh, la petite bulle d'air. Allez. Oh. Vite. Vers la lumière. Tu prends le souffle de Lara. Des poumons, mon gars. Sort ton piolet, enfin. Vous voyez, les amis, le réchauffement climatique. C'est pas un mythe, hein. Oula. Oh, le parcours. Le parcours apocalypse. Oh, merde, quoi ? Je pensais qu'elle s'accrocherait aux lampadaires. Je suis choquée. J'ai loupé un QTE. Ok, 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 il est ok, il est ok, tout va bien. Il y a des fois, il faut appuyer sur X, je pense, très rapidement. Il faut vraiment bien s'accrocher. Ça doit être pareil pour le RDR. Je sais pas. Dans le groupe, j'ai appuyer sur X, mais... La recette du désastre, j'ai eu comme achievement. Mais quoi ? Pardon ? Pourquoi il s'est lâché ? Ah, il fallait que j'aille par là. Mais la caméra, elle m'a trompée. La caméra m'a fait croire qu'il fallait que j'aille sur la gauche. Oh putain, le gamin. Oh là là. Oh putain. C'est dur. F. F, petit garçon. Petit ange parti trop tôt. Mais je vais brûler en fait. Mais quoi ? J'étais censée passer ça là ? J'étais censée m'immoler. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Merde ! Si aujourd'hui il est un peu bizarre dans ce passage. Oh quoi ! J'ai cru que ça allait passer. Et allez on est reparti ! On va à nouveau revoir la mort du gosse. On rappelle une fois de plus bien évidemment que tout ceci est de la faute de Lara. Sans elle, ces centaines de milliers de personnes ne seraient pas décédées à l'heure actuelle. Alors je pense qu'il y a un moment où les flammes sont un peu moins fortes. Essayons d'accrocher ! Maman ! Maman ! Maman ! C'est pas vrai ! Merde ! Maman ! Mais pourquoi ? Ah ah ! Je comprends pas. Je comprends pas par où je suis censée passer à cet instant-là, vraiment. On se lasse pas de ce gosse qui tombe ! Non effectivement ! Je recommence le passage uniquement pour ça d'ailleurs. Il y a un truc que je loupe peut-être. Ou c'est possible un autre passage. Ne bouge pas ! Essayez de s'accrocher ! Ok ! Est-ce que je suis censée continuer de longer ? Ah putain ! On peut monter ici ! J'avais pas vu ! Un Jonas le miraculé quoi. Un Jonas le miraculé quoi. Dominguez. Il a la dague. Je l'ai perdue. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment ? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Un homme comme lui... On doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok. On s'en changera d'accord ? Je te le promets. Non 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 ! On doit atteindre la cité perdue avant eux ! Il faut qu'on trouve la boîte d'argent ! D'accord. Mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri ! Pas s'ils trouvent la boîte avant ! Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque... La seule à pouvoir faire quoi ? Pourquoi ce serait ta faute, Lara ? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi ! Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utiles. Et puis, qu'est-ce qu'on a, hein ? Une énigme ? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. Oh, F.C. jaune, hein ? Je vais aider ces gens. Et je trouverai un avion. La merde, Lara ! C'est tout ! Il va quand même omit de lui dire que... Tout ceci est de sa faute, hein. Si elle avait pas retiré la dague... Les gens auraient pu continuer à faire la fête, hein. Salut, Cougar ! Comment ça va ? Jors à toi, repose-toi bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont retrouvés à avoir un crash. Je crois... Qu'on doit chercher une montagne volcanique. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit... Chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Qu'est-ce que c'est que ces jumelles ? Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse... Même si on trouve... Comment on saura que c'est la bonne ? T'as une idée ? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr ? Jona, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague... Tu veux dire les secousses du tsunami ? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça parait absurde. Je sais que c'est difficile à croire. Mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Hé ! J'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment ? Mais oui ! J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin... On est tout près. Et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les trinitaires. Pourquoi Jonah a toujours raison, putain ? Oui, je peux vous déposer près de Kouakaku. Allons-y. Hé, mais il était où le pilote ? C'est là. C'est là. Ah. Il était là. C'est quoi, c'est un grillier qui s'est pris dans la feu ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vais vous laisser l'avion ! En fait, c'est Jonah là. C'est Maxime ! Comment ça va ? Pas de beurre de la roue. Il a décliné. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? En fait, qu'on a tous les établié de Pilots ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Très important hein, vous voyez ? C'est la ceinture de sécurité qui l'a sauvée ! La bonne question Tiki. Ouais, t'as raison, je crois qu'elle était sur le siège de droite, effectivement. Laura est née un vendredi 13, chaque fois qu'elle monte dans un véhicule c'est le caca. De ouf hein ! Que ce soit un hélico, un bateau, il se passe toujours des dingueries. Oh y'a des petits orangs-outans là ! Le chauffeur, enfin le pilot n'est plus là. Oh Angie ! Merci beaucoup Angie pour ton Prime ! Merci à toi, bienvenue ! Merci beaucoup ! Salut Scooby, ça va bien ? Bon, c'est un peu la crise. Est-ce qu'on a des armes ? Non, on n'a rien du tout hein. On est complètement démunis. Qui est Miguel ? Oh là ! Il y a des bruits pas très rassurants quand même hein ! Il y a un bruit de sanglier là. Je sens le petit face à face avec une panthère. Ça cache les arbres. Ça cache les arbres. Oh bébé. Ok. Voilà, ça passe pas. Mais où est-ce qu'ils sont ? Je dois les retrouver. Pourquoi elle parle de personne au pluriel ? Y'a que Jonah qui a survécu. Enfin, qui a possiblement survécu. Pilate, on est d'accord qu'il était dead ? Ecran titre ! La montagne couronnée d'argent. Je me rapproche. Y'a quelqu'un là-bas. Je dois le rejoindre. Vraiment ce zoom. Tu sais, quand tu arrives en hauteur sur un panorama. C'est vraiment le zoom écran titre, tu sais. Genre en mode... Tom Raider ! Vraiment, Vraiment, Vraiment. Vraiment, Vraiment, Vraiment. Mais dans le premier, il y avait un écran titre comme ça, c'est pour ça. Oh, des petits œufs ! Elle prend que les plumes. T'aurais pu prendre les œufs quand même. Je vais où maintenant ? Attends, me dis pas que je peux sauter jusque là-bas. Ah oui. Elle a une détente ! Exceptionnel. J'ai dit à Ponche, j'hésite à m'abonner entre toi et Maichi. J'ai choisi mademoiselle. Réponse, t'as trop raison. Maichi, c'est la craque. Oh, qu'il est trop mignon, ce pompon. Ah, c'est les singes qui font ce bruit-là depuis tout à l'heure ? On aurait dit des bruits de sangliers, quoi. Salut Mister Drift ! Comment tu vas ? Un re, plutôt. On a l'impression d'être Tarzan. Un feu. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Eh oh ! Jonah ? Miguel ? Vous m'entendez ? Vous êtes où ? Un petit feu ! On va pouvoir s'y poser. Et je crois qu'en plus, j'ai un peu de compétence à mettre. C'est le tout premier feu du jeu. Je ne pensais pas que la tempête serait si violente. Tout est de ma faute. J'aurais dû écouter Jonah et mieux réfléchir. Je n'aurais jamais dû prendre cette dague. J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres blessés. Ni d'autres villages détruits. Alors, mes points de compétence, développer les... Mais, il suffit de me couper la parole, Lara. C'est bon, t'as fini de parler ? Ok. Je disais donc, les points de compétence, développer les compétences de chercheur améliorent les capacités d'exploration et d'observation de Lara. Les compétences de guerrier augmentent les capacités de combat et des armes. Les compétences de pilleur améliorent les techniques de fabrication et de furtivité. Donc, chercheur, guerrier et pilleur. Très bien. Débloquer des compétences. Choisissez une compétence à apprendre en sélectionnant une case bleue-rouge ouverte. Les compétences avec les bordures blanches ont été achetées. Les cases seront déverrouillées lorsqu'une compétence adjacente sera achetée. Certaines compétences doivent être prouvées et ne peuvent être achetées. Compétences de la voix. Je vais sur X pour consulter les compétences de la voix débloquées dans les défis de tombeaux téléchargés. Ok, ça c'est autre chose, c'est pour les défis de tombeaux. Donc ça, c'est débloqué. C'est tout. Et on a ensuite rabbitité du caïman. Et repos du puma. Très bien. Donc moi j'ai un point, c'est ça ? Ah non, j'ai quatre points ! My bad ! Attendez, je remets mes lunettes parce que c'est écrit très petit, j'arrive pas à dire. Alors... Révéler les artefacts, les monolithes, les coffres... En utilisant l'instinct de survie. Donc ça c'est pour scanner la zone et trouver les trucs à looter. Ça peut être pas mal. Vu 10 lippins. Localiser le coeur d'un grand animal en utilisant l'instinct de survie. Ok. Ça c'est plutôt pour le côté un peu vraiment chasseur. Ni de la vipère augmente la quantité de ressources fabriquées que vous récupérez de toutes les ressources. Ok. Fouille automatiquement les ennemis tués par une élimination furtive. Ça peut être pratique. Augmente votre apnée. Réaliser une élimination furtive sans alerter les ennemis proches. Vitesse de l'alouate. Lara ne glisse plus en s'agrippant aux corniches. Tendre action pour échapper aux pièges et saisir des ennemis aux grappins augmentés. Ça peut être bien ça. Je pense que je vais l'acheter. Chute du renard. Réduit les dégâts quand vous tombez. Ok. Menace du renard. Active l'assistance visuelle quand Lara vise la tête d'un ennemi. J'achète aussi. Et je pense que je vais prendre dans les autres. Attends, fais voir c'est quoi ça ? L'assistance du puma, résister aux dégâts des ennemis durant un court laps de temps après avoir soigné vos blessures en combat. Je pense que je vais prendre la fouille automatique. Les chances de trouver des animaux rares. Il y a la capacité de récolter des sécrétions toxiques et du venin sur les araignées et les scarabées. La récolte nécessite le couteau de fortune. J'ai pas encore le couteau de fortune donc ça ne servirait pas que je le prenne maintenant. Et je pense que je vais prendre ça pour révéler les artefacts. Je vais remettre mes lunettes en étant sur la case vue de l'aigle. Moi clairement j'ai pas une vue d'aigle. Chaque fois que Lara frôle la mort t'as un point ça va stonx fort. C'est vrai ? J'avoue. Ok et le reste est indisponible. Il a une bonne durée de vie ce jeu. Pas tellement. Si tu le fais à 100% je pense t'en as pour une peut-être 25 heures quelque chose comme ça. Mais sinon en vrai non plutôt une quinzaine. Mais bon moi je pense que ce sera 20 heures quoi. Oh Kruger merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Kruger pour ton subgift. Et Walter c'est adorable. Merci infiniment. Ok. J'ai plus mon couteau non ? Et ouais j'ai plus mon couteau. J'ai besoin de quelque chose pour couper ça. Peut-être une pierre. Ça a l'air d'être un crapaud très toxique ça. Alors est-ce qu'il y aurait pas un couteau ici qui traînerait ? Près de ce campement. Oh quelle horreur. How long to beat this 21h en all style ? All style c'est quoi ? C'est run normal entre guillemets ? Un mouchoir. Elle porte le monogramme PHF. Probablement les initiales de Percival Harrison Fawcett. Eww. Ah du coup si je fais ça. Non je vois rien. All style c'est tu rushes pas l'histoire tu fais un peu les trucs à côté mais pas tout. Ah bon ça va en vrai. 21h. Défi tombeau facultatif à proximité explorée pour trouver l'entrée. Ça doit être ça ? On va peut-être faire un défi du tombeau maintenant sans armes sans rien. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Je ne sais pas. De toute façon après j'imagine qu'ils sont notés sur la map. Eh oui. Tombeau. Ok. Ouais on fera peut-être un peu plus tard. Là on a du bois. Mr Drift ! Merci beaucoup ! Merci Mr Drift pour ton deuxième mois. Euh ton... Deuxième mois, ton huitième mois pardon en T2. Merci. Merci beaucoup. Bon où est-ce que je pourrais trouver un truc qui coupe ? Même les caisses je peux pas les ouvrir du coup. Oh les petits lapins là ! Peut-être là au niveau de cette carcasse ? Oh le nombre de bêtes sauvages par contre. C'est un régal. Draco ! Merci beaucoup ! Merci merci Draco pour ton sub-gift. Tu sub-gift Joseph c'est adorable ! Merci. Et coucou Nanaël ! Comment ça va ? Là est-ce que j'ai moyen de grimper vers la carcasse d'avion ? Attends y'a quoi là ? Une plume ? Oula ! Bah bravo la pollution ! Putain mais c'est profond comment ce machin ? Y'a un coffre ici mais c'est pas lootable. Un feuille rouge de cette variante aquatique utilisée pour se soigner. Oh non ! Mais ça suffit ! Elles m'ont saoulée ! Elles me détestent ou quoi ? C'est quoi le business là ? Elle me suit depuis la dernière fois ? C'est horrible d'ailleurs ces poissons c'est vraiment laid. Y'a rien d'autre à loot ? Non j'ai pas l'impression. Et vous de mieux nu ? Ah bah là moi je les nuque hein ! Ok on va pouvoir couper les cordes. En vrai là normalement t'aurais plus de bras. Je pense aussi ouais. Je sais pas si ça a des dents très pointues mais ça a l'air d'être assez puissant. La chance le bout de fer s'est cassé en forme de couteau ! C'est presque s'il y a des dents sur le machin tu sais. Ils font un boucan les singes. Bon mais c'est émossé. Je t'ai trouvé un moyen de l'aiguiser. Tu ris de quoi aiguiser le couteau ? Voire carte ? D'accord. Objectif actuel ? Ah je dois aller là ? Je vais retourner par là-bas ? Par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas la boussole. Il n'y a pas de mini-map mais une petite boussole dans un coin aurait été agréable. Ah ! Putain. Ah mais non mais l'objectif c'est l'avion en fait. Ok. On va descendre ici. Oh non. Qu'est-ce que c'est ça ? Bon. Si bien, ça régale. Journal de Jack ! Je laisse cette page ici afin de dissiper le mystère si jamais notre quête devait m'être fatale, tout comme elle l'a été pour mes compagnons. Je m'appelle Jack Fawcett. Je suis partie de Kouyaba dans le Mato Grosso le 20 avril 1925 avec mon père, Percival Harrison Fawcett, ainsi que mon meilleur et plus ancien ami, Raleigh Rimmel, à la recherche de Z. Je suis le seul encore en vie. Mon père a succombé aux assauts de deux féroces Jaguars et Raleigh a notre bêtise. Je suis dans un piteux état mais je n'abandonnerai pas. Mon père était persuadé que nous étions tout près de Z, et moi aussi. J'avance vers l'est en laissant deux tombes derrière moi, en espérant que je ne me dirige pas droit vers la mienne. C'est cool la lecture du texte. Oui j'aime bien aussi. Ça m'évite de faire moi-même la lecture. Bon bah visiblement Jack, ça n'est pas trop sorti. On est la suite de l'histoire quoi. Par contre pourquoi je peux pas remonter par là ? Par où je suis censée passer maintenant ? C'est par où la sortie ? Est-ce que je vais finir comme Jack moi aussi ? Bon. Je peux pas plonger là ? Est-ce qu'on tente un plongeon mes amis ? Non. Elle aime pas plonger hein Lara. Pongeler sur la porte au menu blesséant comme Jack exactement. Est-ce que c'est à sauvegarder ? Alors il faut que je trouve d'autres pierres où aiguiser mon pseudo couteau. Mais je sais même pas à quoi ça ressemble. J'essaie d'utiliser mon spider sense. Ouais je sais pas la cam tout à l'heure m'a pas montré euh... Elle m'a pas montré le truc donc c'est un peu compliqué là. Il y a une carte au cas où. Ouais mais qu'est-ce que ça m'indique la carte ? Cache de survie, documents... Ça m'indique pas les pierres pour aiguiser. Non ? Parce que là l'objectif actuel c'est uniquement l'atterrissage forcé. Couper la corde qui retient votre équipement. Ah mais attends ! Ça n'a pas sauvegardé ? Merde ! Je crois que ça n'a pas sauvegardé euh... Mon premier aigu... Mon premier aiguissage. Attendez. Ouais. Il a pas bougé le petit crapaud depuis tout à l'heure hein. Ah oui effectivement. Effectivement ! Par contre ouais ils disent voir carte mais euh... Mais je vois pas où est-ce que c'est hein. C'est pas marqué pour euh... Pour aiguiser le couteau. Oh je sais plus où est-ce que je suis allée. Aucun sens de l'orientation moi. A toute dracon. Peut-être monter là. Petite euh... petite boibotte. Ok... euh... On est de retour ici. Je vais essayer de retrouver le chemin tout à l'heure mais euh... Ah c'était par là. C'était ça. Je crois que c'est ça non ? C'est quoi ? Il y a un bail ici non ? C'est pas par là ? Avant qu'on trouve Jack ? Attends c'était où ? Attends c'était où ? Qu'est-ce qu'on cache de survie ? On va voir toutes les légendes ? Non hein. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Trimper aux arbres ? Ouh ! Et maintenant ? Ouh ! La Nicandra ! Utilisée pour réaliser des recettes d'herboristorie de perception. Je sais pas ce qu'on a trouvé. Sextant ! Au début du 19ème siècle, cet instrument a été utilisé en navigation pour mesurer l'angle entre un corps céleste et l'horizon. C'est stylé. Examiné pour trouver des informations cachées. Qu'est-ce qu'il y aurait de caché ? Alors ça vibre un peu quand je m'approche des trucs cachés. Est-ce qu'on y voit quelque chose de particulier ? Je vois pas. Ah, là ça vibre. Il y a l'air d'y avoir des bails avec cette famille. On sait pas... On sait pas leur importance mais... Ils ont dû faire des choses. Salut Meryl ! Je regarde un petit thé depuis tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir de te voir sur ce let's play. Je suis en train de faire le jeu avec mon chéri en ce moment, il est trop cool. Ah ! Trop bien ! Ouais franchement pour l'instant je m'amuse bien. Ah ! Ça m'a déjà récupéré le truc pour Jack. Mais attends... Ah mais ça me dit aiguiser le couteau au feu de camp ! J'avais pas lu ! Quelle bouffonne ! Oh ! Quelle nounouille ! Je crois que ça m'a bien gardé l'aiguissage de tout à l'heure. C'est vraiment ! Alors... Le feu de camp... Ah non ! Inventaire... Tout. Nice ! Couteau de fortune ! L'âme improvisée est pratique, utilisée pour couper des cordes et éliminer sûrement des ennemis. Trop forte cette là. Ah ouais ! Tout ça avec une balle d'avion quand même. Trop forte. Elle a même un petit étui qui va avec et tout. Elle est vraiment trop forte. Ok. Et de une et de deux. Je peux grimper là-dessus ou non ? J'ai regardé tous les épisodes de Bear Grylls, là on arrive au moment où il va falloir manger une chenille et se rincer la bouche avec son urine. Soumain ! Génial ! Je peux récupérer mon équipement. Ah ! On a trouvé notre arc. Lara Croft. Oh wow ! Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit ? Miss Croft ? Quelqu'un me reçoit ? Allo ? Miguel ! Où tu es ? Merde ! Mais qui est Miguel ? Il va falloir une réponse à cette question. Bon j'ai vu ça tout à l'heure, on va pouvoir passer de ce côté du coup. On fait mais ça revient d'un coup et tu en as sans doute parlé en début de live mais ton flow à l'aquajim était exceptionnel. J'espère que la séance fut bonne par ailleurs mais ta story c'était vraiment pépite. Ah merci merci je sais que j'avais un flow exceptionnel. Non comme je disais c'était sympathique mais c'était pas dingue. Je suis allée au cours qui était censé être le plus intensif. C'était bien mais c'était pas très intense je trouve. Miguel il s'est fait dévorer par un ours je pense. En tout cas, l'animal n'a pas aimé les chaussures. Il a mangé tout sauf ça. Ripe Miguel, il s'est fait bouffer vite hein ! Parce que vraiment on était au toki avec il y a vraiment pas longtemps. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est... C'est un sac. Miguel ça va ? Miguel c'était le coupin de Foube, ouais. Ah Miguel là... Miguel ! Je vais finir. Je pense pas que ce soit un ours. Je dirais plutôt un... Un léopard ou guépard. Je sais pas ce que c'est mais vu qu'on en a vu un dans le menu tout à l'heure. ... Oh. Oh le joli minou ! T'es pas tous les singes là ! Ils sont en mode baston, baston ! Je pense que le couteau aurait été mieux à sortir, un petit couteau planté dans la jugulaire au même moment, ça l'aurait calmé. Oh merde ! Traverser le territoire des jaguars ! Ah ce sont des jaguars du coup, je l'avais vu faux. Ça me fait penser en parlant de petits minous et de créatures absolument adorables. Je sais pas où est Baku, j'ai des friandises à lui donner depuis tout à l'heure. Et je sais pas ce qu'elle fait tout à l'heure, elle m'a ignorée. Baku ? Viens voir bébé ! Baku ? Elle m'ignore de ouf ! Baku ? C'est pour qui tout ça ? Ghosting ? Non mais elle me laisse en lue depuis tout à l'heure ! Ah bah t'es là ! T'es là coquinette ! C'est pour qui tout ça ? Regarde j'ai un biscuit pour toi ! Viens là ! Biscuit ! Viens ! J'ai aussi un bâton, t'as vu ça ? Waouh ! Donne une patte ! Viens ! Qui veut pas du nonos que j'ai acheté ? Bah ouais non mais... Elle fait sa princesse des fois, elle se laisse désirer. Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Voler dans les plumes, déranger quatre nids d'Europendola. Oh non ! Ah mais c'est tout ! C'est même pas pour du loot ! C'est juste péter leur nez quoi ! Sympa. Bon. Eh bien... C'est parti ! Faut que je sois très prudente. Oh là là ! Est-ce qu'il serait pas là-haut ? Je me sens observé, hein. Oh là ! Minou, Minou, Minou ! C'est pas vrai ! Gentil, Minou ! Le jeu est beau en tout cas, ouais. Franchement, le jeu est très beau. Vinquer les jaguars. Oh nooo ! Alors, où sont-ils ? Ça, ce sont des singes. On va les laisser tranquilles. Ils sont juste en spectateur. Les singes, ils veulent du spectacle. Ah, bonjour ! Pourquoi ils bougent pas ? Pourquoi tu bouges pas ? On peut pas le lock, par contre. Ça, c'est dommage. On voit plus. Ah, il est là ! Ça fonctionne ! Ah ! Vas-y, c'est ton le mouguin. Ok. Je m'en fous des flèches silencieuses. Oh, les skives. Mais c'est toujours le... Aouh ! C'est toujours le même, depuis tout à l'heure. Ah ! J'ai plus de flèches ! Hii ! Ouah ! Ah, c'est bon. Par contre, c'est dommage que la cam puisse pas se loquer. Où est-ce qu'il ressort ? Où est-ce qu'il ressort ? Non, mais il est incroyable ! Ah ! Les deux en même temps ! Non ! Au milieu... Coupa ? Coupa ? On a devenu un bon copain ? Peut-être qu'il me respecte, peut-être ? Ah non, je sais pas. Peut-être qu'il me respecte, du coup. En mode... Bon, t'as tué mon pote... Ok, je te cherche pas des noises. Peut-être ça, hein ? Je suis sûre qu'il va revenir nous aider à un moment dans l'aventure. Il va avoir de l'importance, ce gros minou. Ok ! Un petit peu de soin. Eh bien ! J'en fais quelques flèches. C'était sport, hein ? Respect plus comme dans GTA, c'est ça ? T'as d'être ça, chacal ! Enfin, jaguar ! On a imposé notre respect face à des jaguars. C'est plutôt propre, hein ? Malgré tout, on doit toujours essayer de trouver Jonah. Salut Akuritari, ça va et toi ? Ah ! Oh, le petit bain, là ! On se nettoie de toute cette boue et ce sang. Très important, la toilette. C'est le petit game ! Comment ça va ? Oh ! Elles sont trop mignonnes, ces petites grenouilles, là ! Oh bébé ! Non, je vais pas te tirer dessus, t'inquiète ! N'aie pas peur ! Ah ! Là, je peux grimper sur l'arbre ! Là-bas, il y a d'autres trucs. Ah ! 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 Alors, je peux grimper ici ! Là-bas, il y a d'autres trucs, mais je m'éloigne un peu de l'avion, là, quand même ! Non ? Attends... Bon, j'ai raté la bagarre, oui ! Ah, voilà ! Pas mieux de passer par là ! Jonah, t'es là, Jonah ? Ah ! 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 Elle l'a trop regardé comme si elle avait retrouvé un pote, tu sais ! Ah ! J'ai cru que t'étais mort ! Hé ! Tu sais où est passé Miguel ? Il n'a pas survécu ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il a, ton bras ? Ah, je crois que c'est un parasite ! J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin ! Je vais regarder ! Oh ouais ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Si on le laisse comme ça, ça va empirer ! Assieds-toi ! T'es sûre de savoir ce que tu fais, là ? Euh... En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps, quand j'étais gamine en Égypte. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était... La tempête ? Celle de la fresque ? Je sais pas. Je crois qu'on devrait... S'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû... J'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et... Et tout le reste disparaît. Jonah ? Hé ! Hé ! Je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt... Qui arrêtera les cataclysmes ? Qui empêchera les trinitaires d'agir ? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer, parce que sinon, les gens croiront que je les abandonne. Mais... Peut-être que pour quelques heures... On aurait pu... Attendre. Ouais. D'ailleurs, il y a un petit sondage en cours, les amis. Pour savoir quel est d'autres... Tomb Raider préférés. C'est récent. Jonah, il a jamais la même gueule ou c'est moi ? Par rapport aux autres opus, tu veux dire ? Je sais pas. Je suis contente que tu sois restée près de l'épave. Si t'étais là, je voulais que tu puisses me trouver. J'avais le pistolet de détresse, alors... Oui, je crois que Miguel se dirigeait par là quand... Le pauvre. Et comment tu t'es débrouillée pour avoir Ellie sous la peau ? Ah, j'essayais de savoir si l'eau était propre. Maintenant, je sais. Elle serait propre. Tu crois vraiment à ces trucs ? Ce que t'as raconté... Sur les cataclysmes... L'apocalypse. On va passer par ici. Tu m'aides ? Où il y a un petit village ? Non ? C'est trop marrant. A votre avis, il y a plein d'Ely dans l'eau. Il y a du... C'est quoi là dans l'eau ? Il y a un drôle de clipping bizarre. Où est-ce qu'il y a un souci de RTX ? J'en ai fait aucun en majorité. Attendez, c'est quoi les résultats du sondage ? En majorité, j'en ai fait aucun. Tomb Raider de 2013. Shadow of the Tomb Raider. Et ensuite, Rise of the Tomb Raider. Effectivement, il n'y a pas grand monde qui a beaucoup aimé Rise of the Tomb Raider, de ce que je vois. Euh... T'es sûr que c'est le chemin ? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Faut écouter Jonah de temps et temps je pense hein. On y est presque. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Non, je te tiens ! Ça va aller ? Ça va, plus que quelques pas. Ok, ok. Ça donne envie de faire de la vie à faire attaque ou ça ? Tout va bien ? Ça va, je gère. Bon, j'espère que les gens du village sont accueillants. Il y a des petits trucs là. Oh... Peut-être. Euh, effectivement ouais. Effectivement. Merde, j'ai coupé la parole. C'est trop lourd. Rien. Ok, on va relâcher, doucement. Il est le seul à bloquer le truc. Ok, il ne s'est rien passé, il faudra que je fasse quelque chose avant peut-être. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Monolithe, qu'est-ce que je suis à récupérer plus d'articles ? Pour déchiffrer les monolithes qui furent intermédiaires. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, ça a fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Et du coup, si on repousse ça... C'est le monolithe décathlon. Oh, cette technologie de pointe ! Oh, le saut fuit. Ah bah super ! Technologie en carton, hein. Est-ce qu'il faudrait pas que j'accroche quelque chose ? Genre, je tire ça, non ? Je sais pas. Je pense qu'il faut que j'accroche ça. Mais ouf. Où est-ce que je dois accrocher cette chose ? Euh... Il y a un truc que j'ai pas capté, hein, ma vie. Là, le saut. Le saut qui fuit. Qu'est-ce que c'est, ça ? Il y a un autre truc, ici. Il y a une autre poulie. Là, il y a un autre saut, en fait. Hum... Je me fais des flèches. Je vais recommencer. Ça fait des sortes le premier saut. Ah, et le deuxième arrive. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je fais avec ce saut-là ? Je vois pas. Je vois pas trop... Hum... Hum... On a passé un bon moment sur cette édition, si ça peut tracer. J'avoue que là, je vois pas. Est-ce que ouais, si on a deux... Hum... Deux petits rondins, là. Entourés de cordes. Ça veut dire qu'on peut accrocher une flèche ou tendre une corde dessus. Et pour faire quoi ? Est-ce que si je remonte là... Est-ce qu'il faudrait pas, genre, tourner à nouveau ce machin ? Ah, je peux plus interagir avec... On dirait. Non. Je peux plus interagir avec. Oh, je peux monter dessus ? Wow. Wow ! Oh merde ! Je suis où, là ? Oh. Oh, mais attendez. Je suis en bas, là. Oh ! Alors, attendez. Est-ce que j'ai pas un truc à faire, ici ? Hmm. Ok, il doit y avoir un truc à faire, en bas, en fait. Salut, Anto ! Comment ça va ? Ok, je vais recommencer. Je pense que je vais bloquer... À mon avis, le seau va descendre. Je vais descendre. Je vais bloquer le seau. Peut-être un truc comme ça, on va voir. Eh, vite. Ok. Comment faire. Ah, comment faire. Parce que je vois pas où est-ce que je pourrais le bloquer, en fait. Malgré tout. Ouf. Il y a peut-être un truc à faire avec ça, je sais pas. Ok. On prend pas. Euh... Hein. Vas-y, Jonah. On est reparti. Essaye de tenir, cette fois. Tac, tac, tac. Ça, ça descend, mais l'autre en face ne bouge pas. Ah ! J'ai compris. Ok, il faut lier les deux, en fait. Ok, voilà. Ok. Et bien. J'avais pas bien compris le système, en fait, à la base. C'est quoi ? On dirait une sorte d'hôtel, ou bien... Il faut arrêter d'activer des trucs, bien sûr, des machins mayas, hein. Ça ressemble à un mélange d'herbes, pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jagouars. J'espère que non. La sortie est par ici. Oeil de l'aigle. Maintenez LV appuyé sur Y pour utiliser les plans de perception. Perception permet de détecter les proies, les ressources naturelles dans l'environnement. Ok. Très bien, c'est de la déral, vraiment. On se dope. La rat qui va pisser bleu. La drogue maya. La recette du coca rapproche un peu ça. Ouais, je sais pas si on va avoir hâte de retrouver la civilisation. À tout moment, je pense que les gens dans ce village, c'est une secte, ou c'est... Ça va pas être des gens dignes de confiance, à mon avis. C'est pas le même genre de ruines qu'au Mexique. Les carnets de ton père disent quelque chose sur le Pérou. Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou. Païtiti. Défi tombeau. Je sais pas si les défis tombeau... Je les fais directement. Je sais pas. Dans le carnet d'après, on passe en Syrie. Ça, c'est le défi tombeau, hein, ça, j'imagine. Mission secondaire, pas de mission activée. Ah, ok. Oh non, c'est par là que je dois aller. Ouais, je sais pas si je les fais direct, les défis tombeau. De toute façon, je pense que là, je... On m'étonnerait que je puisse, vu que je suis avec Joana. Je crois qu'on peut partir par là. De toute façon, je suis déjà partie, hein. Joana, donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1... Oh là, Joana. Attention. Je crois qu'on était devenus potes. Oh, je pensais qu'on était copains, maintenant. Une des soies. Tu m'as fait une feinte. Tu m'as fait croire à une amitié naissante. J'ai compris, Joana. C'est bon. Je me débrouille toute seule, comme d'habitude. Vas-y. Vas-y, viens, j'ai pas peur. Je t'ai vu. Ah, merde, elle m'a lâchée. Si je bande... Si je bande trop mon arc, elle lâche. Bah, il revient pas ? Ah. Je l'ai coupé. Non ! Oh, le QTE. Merde, c'était trop tard. Je pensais qu'il fallait attendre que ça se... Ça se réduise. Oh, non. J'ai pas compris le QTE. Non, c'est que dans la zone bleue. Ah, c'est bon. Petit soin. Je m'a qu'elle a à se battre avec sa pierre depuis tout à l'heure. Oh, non. Je te peux pas passer. T'es où ? Minou, minou. Ah, il est là. Ah. Putain. Oh. Non. Oh, bébou. Bisous d'Alayel. J'arrive. Ça va, Jonah. Ça va, allez. Je veux bien que tu m'aides. Salut, j'aime les rouges, ça va ? Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le contenant. Ah, Lara Croft, elle est pas trop pour la cause animale. Héhéhé. Oh, elle est en train de se coudre à ce manteau de fourreuse, moi. Laisse-moi acheter un coup d'œil. Il n'a pas son temps. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger, de mon père, de lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents. Il me manque tellement. J'ai rêvé de ma mère, il y a pas longtemps. Ah oui. C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça ? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse, bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolus. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ichelle pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi ? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver ? Et perdre tout le reste. Non, non. J'aime bien ce monde. C'est... Il est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. C'est bien, Yon. Je crois que c'est de toi qu'il parle, Lara. Chut. L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini. Le fameux Manoir des Crofts. Oh là 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 là. Le muraille du château l'appelle Tentatrice. Est-ce qu'il y aura Alfred, là ? Le Majordome ? Wow, trop stylé. Wow. Ah, qui aurait rêvé d'une cabane dans les arbres comme ça ? Une petite Ketolbe. Où est-il ? Nid du corbeau ? Il est où, nid du corbeau ? Où est-ce que t'as vu un nid du corbeau ? Trottier. Je ne vois pas le nid du corbeau. Quelqu'un voit un nid ? Il ne ment rien à l'horizon. Je vais me trimballer avec ma Ketolbelle. Oh, c'est stylé par contre. Dans le mât, c'est ce que je me disais, mais je n'ai rien vu dans le mât. Non ? Est-ce qu'elle peut remonter ? Oh, putain ! Ouh là ! Ouh là là ! Ok, ok. On ne va pas tenter de remonter par là. Ce n'est pas grave, là. Ne t'inquiète pas. On peut mieux faire. Non, mais le parcours qu'elle a chez elle ! J'hallucine. Oh. Est-ce que c'est des petites notes ? Une lettre de père à Winston. Qu'est-ce que ça fout ici ? Oh, le coup de presse. Oh, j'ai perdu ma Ketolbelle. Hop. Salut Flash, comment ça va ? La tombe interdite l'appelle. Alors, ni du corbeau. Alors, il y a un... Je l'ai l'impression de voir un coffre. Mais... Ah, c'est ça ? Pas très bon lancé. C'est là ? C'est un rebondi de ouf. Oh non, c'est tombé ! Après, c'est peut-être un faux coffre. Après tout, elle joue, donc... C'est peut-être du faux. Allez, retour dans le toboggan du roulet boulé. Trop beau, par contre. C'est un peu le bazar, mais c'est très beau. Le même jardin de ouf. Imaginez, on avait un jardin comme ça en grandissant. Oh, j'avais pas vu ça. Là, il y a un stand de tir et tout, là. Oh loulou. Elle se régale. Quelle enfance elle a eu ! Il faut que je trouve un projectile. Absolument... Ah, voilà. Il strike ? Oh non ! Oh, je suis nulle. Oh, la naze. Bouh ! Ah ouais, mais elles sont solides aussi, les canettes. Elles pèsent leur poids, hein. Il y a du plomb là-dedans. Je crois qu'on a fait le tour du jardin. Mystère de la Reine Blanche. La grande Lara Croft part affronter de nombreux dangers pour tenter de résoudre le mystère de la Reine Blanche. Une aventure incroyable. Il y a autre chose, là, non ? Il n'y a pas autre chose ? Non. Il doit y avoir un truc que je n'ai pas fait. Un endroit où grimper, peut-être ? Je ne peux quand même pas grimper ici. Non. Je n'ai pas l'impression qu'elle sache grimper. Bon, il y a d'ailleurs un truc que j'ai loupé. Peut-être là-dessous, là ? Il y a une encre. Il ne peut pas baisser. Pendant tout ce temps, le père, bon, elle se grouille pour venir bouffer ses opinards à la crème. Pas sûr. Le père a l'air très... très laxiste. Est-ce que je ne dois pas lancer un truc dans le... En fait, il n'y a que les kettlebells que je peux lancer. toucher les cibles avec une balle 1 sur 4. Vas-y, go ! Je peux toucher la même ? Non. Oh merde ! Ça n'a pas marché. C'est celui-là ? Olé ! D'une précision mortelle, la plupart du temps. On met un feu de camp. Un point de récompense. Pourquoi ça n'a pas marché, ça, là ? Est-ce qu'il y en a un quatrième, par contre ? Ah, là-bas. Héhéhé. Ok. Est-ce que je dois faire, maintenant ? Oh, aller par là. Je peux peut-être... Ah, mais non. Ça me ramène de l'autre côté. Je ne vois pas de canut de corbeau, elle parlait. Ah non. Non, 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 non. Je ne vois pas trop ce que j'ai à faire, en fait, ici, les amis. Jolou. J'ai l'impression que je ne peux pas rentrer dans la maison. Il n'y a pas d'accès. Il y avait le portail là-bas, mais c'est fermé. Il n'y a pas de porte, ici, en plus. J'ai peut-être d'autres trucs à découvrir. Je ne sais pas. Par là. Je trouve un autre accès. Bon. Alors, est-ce qu'on a un autre accès ? Par là-haut, là ? Je peux sauter ? Genre, est-ce que je peux sauter par-dessus le bateau ? À mon avis, tout est bien grillagé, quoi. Ça m'étonnerait que j'ai un accès un peu dérobé. Eh oui, non, par là, il n'y a rien. Non, on va remonter dans le... Là-dedans, là. Et est-ce que je peux passer par-dessus bord ? Non. Non, je ne peux pas passer par-là. C'est pas qui est étrange. C'est sûr que je n'ai pas un truc à faire, ici. Il est où, ton trésor ? J'ai pas de map, j'ai rien. J'ai accès à aucune autre information. Ah, mais il y a une fenêtre, là-haut. Est-ce que je ne devrais pas grimper, ici ? Est-ce que c'est escaladable ? Ah... Trop stylé. C'est le vrai adios. Comment ça va ? Escaladé le château ! Hum... Un gros devoir, ouais. Je ne peux pas passer par-là ? Si. Oh, la gamine dangereuse, quoi ! Oh, quel enfer ! T'imagines, tu crois que ta gosse, elle est en train de faire ses devoirs de maths ? Non, on est en train d'escalader la maison, au calme ! La tour du château est plus haute qu'attendue ! Oh, c'est folle. Oh, ça pue, ça ! C'est à Malphimie, t'es en Game of Thrones, cette scène ! Tant qu'elle trouve pas un frère et une soeur en train de ken, on semble... Ça devrait aller, hein ! Lara glisse, tombe, meurt, fin. Plus de jeu. Oh, la petite boutière, là ! C'était sûr ! Elle a tout cassé ! Elle a tout cassé ! Oh, Tiki ! Mais non, Tiki qui a changé de pseudo ! Qui est passé en Tiki, les esprits ! Après Tiki, le kiwi jaune ! Oh là là... Les parapets sont endommagés ! Elle va devoir se faufiler ! Les parapets ? Qu'est-ce que c'est un parapet ? Elle est si proche qu'elle peut presque la toucher ! Mais c'est trop stylé ! Et le champ de force invisible l'empêche d'avancer ! Elle doit trouver une autre entrée ! Par contre, le manoir, il était pas aussi stylé dans les premiers jeux, là ! Notre intrépide aventurière a atteint le sommet ! Non, mais elle est folle ! Elle est complètement starve ! Par contre, c'est immense ! La vraie question, c'est est-ce qu'il y a une chambre froide dans ce manoir-croft ? C'est un manoir-croft sans chambre froide, mais pas un manoir-croft ! Mais dans quoi je m'embarque encore ? Ah bah on se demande, Lara ! Oh là 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 ! C'est pas possible, ça ! Tout ça pour ça ! Un meuf t'aurais pu juste faire le tour en fait ! Prends compte ! Enfin ! Elle pénètre dans la tombe interdite ! Waouh ! Trop classe par contre ! De nuit, la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur. Et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Trouvez la reine blanche. 30 nord, 90 est. Une citation de Chausser. Quoi de mieux que la sagesse ? La femme. Quoi de mieux qu'une femme pleine de bonté ? Rien. Alors... Attends, je vais tout... Je vais tout regarder. Le roi et la reine blanche. Il y a un truc avec les boucliers. Un truc avec les boucliers... Le roi, il a des boucliers rouges. La reine, elle a des boucliers blancs. Ok. Mais encore... La pauvre bête devait à peine y voir derrière ce chanfrein. Sans celui, j'aurais jamais fini ce jeu, mais bon. Je suis pas le meilleur pour les enquêtes puzzles. Ah ouais ? Hmm... Mais ça a l'air d'être un bon puzzle, là. Pauvre reine, Marie-Thérèse est morte d'une longue agonie, suite à laquelle le roi déclara, c'est bien la première fois qu'elle me cause du souci. Louis XIV, le roi Soleil, épousa Marie-Thérèse, mettant un terme à une longue période de guerre entre la France et l'Espagne. Cette citation, c'est bien la première fois qu'elle me cause du souci. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Ça me dit un truc. Un artefact égyptien. Une boîte du mauvais œil. Son contenu était censé aider et nourrir les gens dans l'au-delà. Un rouleau byzantin. La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est de l'empereur justinien. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. L'arène blanche, peut-être ? Alors, deux boucliers noirs et l'arène blanche au milieu. Du coup... Le soleil au nord. Le soleil au nord. Le soleil au nord. Je l'ai l'impression qu'on peut grimper. Non ? Chelou. Bon Je voudrais pousser ces mecs là Là il y a deux chevaux C'est ça le truc, c'est que je sais pas vers où incliner quoi Je vais essayer de mettre les deux chevaliers Vous voyez il y a déjà un chevalier qui pour moi est déjà bien placé C'est vrai ça, où sont les pions blancs ? A mon avis ça me paraît trop simple pour que ce soit ça Parce qu'elle est vraiment belle cette pièce, c'est vrai que c'est très très beau Et coucou un random sympa, ça va ? Ok Où pourraient se trouver les autres pions ? Parce que je pense qu'il faut les mettre à un endroit précis Je peux pas relire le truc Mystère de la reine blanche Cette illustration énigmatique retrouvée dans un mausolée maudit et désert Pourrait être ce dont notre vaillante aventurière a besoin pour enfin retrouver le trésor perdu De la reine blanche Ouais Notre héroïne a mis deux Non ça on s'en fiche Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Euuuh Oh Je peux pas aller dans les autres menus ? Et du coup je peux pas réécouter ça La pauvre bête devait à peine y voir derrière ce chanfrein Une barde de la moitié du 14ème siècle Germanique je dirais Une barde pareille Ça devait être lourd pour ces pauvres chevaux Peut-être face à ça Alors je sais pas trop Ah mais ça je peux le bouger non ? Est-ce que ça ce serait pas une boussole ? C'est une boussole non ? Ah 90 nord Non c'est quoi ? 30 nord 90 est C'est ça hein 30 nord 90 est Salut si rond C'est ouest Est ça devait être de l'autre côté Ah Je suis partie du mauvais côté 90 est Ok Mais alors c'était quoi le bail avec les pions ? Croft a rejoint la mezzanine interdite Elle va devoir se méfier Un Yatiri Un guérisseur sud-américain Un bébé tyrannosaure Est-ce qu'il a perdu sa maman lui aussi ? Lettre au constructeur Une lettre de pair Une lettre de pair à une entreprise de construction Je souhaitais vous remercier de votre discrétion Ainsi que de votre travail La chambre forte correspond exactement au cahier des charges Le dernier versement vous parviendra à la fin de la semaine Le retard est dû à une erreur comptable Qui a été corrigée Bien à vous Richard Croft Attends fais voir De là Le bouclier Est de la lumière sur la Sur le globe La collection qu'il a Le daron n'empêche Avoir amusé chez soi à la classe Ah bah Un peu ouais Un présage de mort Et symbole de grand changement Je n'avais jamais vu certains de ces artefacts avant Un ossuaire Il contient les os d'une personne décédée L'inscription est illisible C'est le genre d'armure que portaient les conquistadors Pendant les grandes découvertes Je me demande ce qu'ils ont trouvé Je ne pense qu'on puisse pas interagir avec tout Une statue d'un hariki Ça vient des îles Cook Vingt-cinquième dynastie L'intérieur du sarcophage est incroyablement à élaborer Oui oh On dirait que c'est grec Non Perse Je me demande ce qu'elle peut garder Une lionne perse Mais quelqu'un lui a pris sa tête Je me demande ce qu'elle regardait Le masque mortuaire d'Agamemnon Trouvé à Mycène Ah ouais le mec a ça dans sa collection quoi Un masque tribal africain Tout en or A Chanty peut-être Ok On a une petite poulie aussi C'est la chauve-souris Les ailes de la chauve-souris se déploient Ok Et du coup les deux chevaliers avec les boucliers doivent être là Oh putain j'ai cru qu'elle allait se jeter Alors on va vous pousser messieurs Excusez-moi Tac tac Eux je sais pas si leur place a une importance On se croirait dans le jeu d'échec pour sorcier Ah mais attrape le Faut avoir bac plus 500 pour en jouer Cette phase de l'animus est pas mal C'est vrai on dirait un peu une phase d'animus Je pense que c'est les deux les mêmes Peu importe si l'un est à gauche L'autre est à droite Pardon Ouh Le bouclier du chevalier réfléchit le rayon de lumière La voilà La reine blanche Prise au piège Par contre Elle est en train de faire de ses conneries T'imagines le daron il tombe dessus Mais putain Lara qu'est-ce que tu fous Comment faire pour la sauver Attends comment on la libère Bizarre cette caméra Comment on la libère Il y a une croix ici Est-ce qu'il y a un truc que je dois mettre ici A cet emplacement là Peut-être un des malfrats Vas-y on va essayer de faire ça Je sais pas si c'est des malfrats Mais on dirait un peu des voleurs Non Non ça fait rien En fait c'est elle Qui est censée aller au milieu Non Mais comment l'y amener Comment enlever Cette grille là Ah mais cette grille Je l'ai enlevée Enfin je l'ai mise En bougeant ça Donc il faut que j'enlève ça Genre si je dérègle ce machin Malfra Excusez-nous Jeanne dame Attends on parle d'une D'une reine Tout ça tout ça En fait le père l'observe Pour voir ses compétences C'est juste une épreuve Pour voir si elle mérite D'être sur le testament Ou non Peut-être Le coeur battant Notre aventurière Passe la barrière D'un monde inconnu C'est un maman La voix est hantée Par les chauves souris Dit le chevalier rouge La reine blanche Lui sourit avec curiosité Et dit Non Je n'ai pas peur Des chauves souris Je n'ai peur D'absolument rien Alors tu m'expliques Toi et moi On chevauche un t-rex En Egypte Et papa il est où ? Au travail Porte qui s'ouvre toute seule Tu l'obliges à faire Je serai votre chance à un fois Je n'ai pas un fois Combien de fois Je n'ai entendu Que tu reviendrais dans un mois Amélière C'est très très important Je ne peux pas abandonner Mes responsabilités Je suis sur le point Tu es toujours sur le point Ton obsession Va détruire notre famille Obsession ? Mon obsession Tu rates l'enfance de ta fille Parce que tu pars toujours fouiller des tombes A l'autre bout du monde Tu ne pourrais pas te réjouir De ce que tu as Oh mais bon sang Rien ne vous oblige à vous Papa ? Non je vous en prie Vous devez comprendre C'est certainement la plus importante De toutes mes découvertes Bon ok Qu'est-ce que je dois ? Qu'est-ce qu'il faut ? Papa ? Papa ? Papa ? Allez papa Réveille-toi Papa Ne laisse pas toute seule Aïe le suicide Le suicide déguisé Aïe 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 Bonjour C'est délétère bien sûr Salut l'enfant Lily Comment ça va ? Donc une montagne couronnée d'argent Oh merde je vais couper la parole Oh non Oh c'est vrai que j'ai des tenues Grâce à l'édition spéciale du jeu J'ai pas mal de tenues différentes Oh c'est ce qu'elle s'est fait Avec la peau du jaguar Oh non C'est moche en plus On a ça Aventurier tacticien noir Oh robe de Pocahook Explorateur Aventurier Ça c'est le premier ça Ça c'est le premier Tomb Raider Ça c'est le deuxième peut-être Oh le skin Mais non Le skin rétro Oh la 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 Énorme Je sais pas J'aime bien cette tenue Après sinon on peut rester avec le skin normal Assez triangulaire le style rétro Alors ça c'est C'est la Lara Croft de De oui Je dirais Je sais plus comment ça s'appelait Les Le jeu sur Wii Qui est sorti Révélation J'en sais trop rien PS PS2 vous vous dites Plutôt Donc oui PS2 ouais C'est du parfait Pour les ruelles sombres de Paris Ah oui C'est le Tomb Raider Nul à chier Là Qui est sorti Sur PS2 Effectivement Ah il y a eu un JDG dessus d'ailleurs Une aide très pratique pour explorer les tombes Bah bien sûr Bien sûr Oh soyons RP Yop Laurent Croft Exactement Je pense qu'on va rester RP avec la tenue Le jeu veut nous faire porter Compétences J'ai deux points de compétences à mettre J'ai débloqué Oeil de l'aigle Ok Sagesse du hibou Révéler les objets de défi En utilisant l'instinct de survie Ça peut être pas mal Ça nid la vipère Augmente la quantité de ressources Fabriquées Que vous récupérez De toutes les sources Ça peut être Ça peut être sympa Ouais A fort Je pense que ce sera bien rentable Merde J'ai même pas écouté Ce qu'ils avaient à dire Trouver Kouwakiakou C'est qui déjà Kouwakiakou ? Je sais plus Je ne sais plus qui est Kouwakiakou Ok J'ai dit pas Je plante beaucoup de flèches par contre Avec la tenue de l'ancienne Lara Que tu vois Que ça a quand même bien évolué Même les mœurs Même s'il y a encore du chemin De ouf Moi je préfère largement Cette Lara là Elle fait plus réaliste Une couvert qui porte Une peau de léopard Exactement Ok C'est bien par là Je fouine un peu Trouver des ressources Hop hop le bois Laura Laura Pourquoi je dis Laura Putain Lara Elle a vingtaine Donc c'est pas une couillard Effectivement ouais Ou alors Une très jeune couillard Après est-ce que Un truc couillard C'est pas un état d'esprit Tu vois Petite peinture bleue Ouais C'est passé ici Il y a une route Allons voir ça Merde les trinitaires Plonc toi Merde Qu'est-ce que tu fais C'est toi C'est toi l'expert en logistique Non C'est pas moi Qui me suis engagé Sur un point pourrie Oh une seconde Je m'en occupe Pas besoin C'est des alliés Et reste vigilant Quel gars devrait jeter un oeil Je m'en charge Oh oh Heureusement qu'il fait pas de bruit Ils ont joué C'est à Jona Pourquoi j'ai pas mon arc Je pouvais pas utiliser mon arc On est rapide On va se quitter Quoi Attends Mais quoi Pardon Excusez moi Par contre je peux pas dégainer mon arc C'est très bizarre Ça me force à contourner J'ai l'impression Est-ce qu'on peut faire un assassinat Oh là là Je suis idiot auditore Mais pourquoi je peux pas utiliser mon arc Ils sont chiants À me brider comme ça Ah si il démarre pas le tank Attends C'est bon Je vois pas comment on peut faire J'ai peur qu'on le perde si on le bouge On va devoir renforcer le pont je crois On aura du mal à Jona Pourquoi t'as pas fait un test Comme je te disais Ah je suis à peu près sûr qu'on a testé le pont en premier Je t'emmerde C'est pas de ma fausse tout ça On peut peut-être tirer dessus avec le camion Ok Peut-être Laisse-moi réfléchir On peut se les faire Ok Ouf On peut pas qu'elle les tue pas Oh là Je vais réussir à le neutraliser lui J'ai peur que si je bouge Il me grille Mais ouais Très bizarre que je puisse pas utiliser mon arc Ok J'utilise mon spider sense Il a l'air d'y avoir personne Tac 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 Euh Par contre je dois me diriger moi Par là-haut Oh oh Hop Et une mitraillette de gagné C'est du camioniste comment ça va Oh là là Jona est biblien C'est du camioniste C'est du camioniste C'est du camioniste Ah bah c'était sûr que c'était pas une civilisation de gens sympas T'as cru quoi Elle est arrivée au club même mon cher Jona J'essaye très fort de pas penser à mon dos Tu sais Ma grand-mère a survécu à un tsunami dans les années 60 Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a perdu des amis Et sa famille a perdu son affaire Après ça Elle pressentait les catastrophes Les éruptions volcaniques Les tempêtes Reler la barrière Alors fabrication des flèches incendiaires Maintenez herbé pour fabriquer des flèches incendiaires Il y a une flèche silencieuse du tissu et de la graisse Ça a marché Quoi ? Attends Tac Ouais Je fais pour sélectionner la flèche incendiaire Bisous Draco Bonne soirée Je vois pas Ah comme ça Ok d'accord Et puis je vise avec herbé Ok Allez on avance T'as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme ? Ça peut être plein de choses De mêlements Ou des montagnes Des rivières J'imagine qu'on saura quand on le verra Ouais En vrai elle a fait un peu trop de chichi pour rien Avec ses flèches incendiaires Un coup de piolet là-dedans Et c'est pété Ah ça sent les PNJ sympas ça Bonjour Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit ? Comment vous avez atterri jusqu'ici ? Vous avez perdu votre groupe de touristes ? Non, non D'autres gens sont passés avant vous Ils cherchaient des artefacts C'est vos amis ? Les trinitaires Absolument pas Je ferais volontiers une pause Suivez-moi Je suis vraiment désolée de poser autant de questions Mais le seul hôtel de la ville c'est chez moi On n'est jamais trop prudent Au fait, moi c'est Jonah Abby Lara Je vous en prie, asseyez-vous Très confiante, mademoiselle Et donc Vous êtes là pour quoi exactement ? On suivait une énigme quand notre avion s'est craché Craché ? Ouais Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure Attends, ils n'ont pas capté qu'il y a un avion qui s'est craché Il y a quelques heures On est à la recherche de ruines Maya en fait Maya ? Mais vous savez que vous êtes au Pérou là Ouais Longue histoire Merci Mais vous avez pas franchement une tête d'archéologue ? Non, c'est elle l'archéologue, moi je fais la popote Vraiment ? Ouais Vous avez déjà essayé le ceviche local ? C'est notre spécialité Faudrait trouver du poisson dans la jungle Vous avez raté notre célèbre arbre à poissons C'est où cette photo ? Euh, au Mexique Pourquoi ? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole Où ça ? Il y a des ruines pas loin Et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil ? Oh, non, je vous en prie Mais je vous garantis que c'est pas du Maya Mon peuple descend des Incas et en est fier Oh là là là, la wingwoman Je vais pas cracher dessus Amusez-vous Toi aussi Oh là là Un vrai brouhant Ok, allons trouver ces ruines On peut parler un peu aux gens Ah ah Une tempête vous dites Ah par contre ce dialogue bilingual là Ça ne va pas Ils ont pas fait d'effort à ce niveau-là C'est trop mime ça, ici en tout cas Regardez-moi cette vue Horrible Salut Qgeo, comment ça va ? Tu pourrais au moins dire Merci Fais un effort Lara, bordel Trouvez les ruines Le marchand est pas très loin d'autres objectifs en finale Très bien Bonjour Llevo deux ans Tratant de réunir valor Para invitarla a salir Por fin lo hago Y... Quien es ese tipo ? Quien es ese tipo ? Si quiere conocer Kuwak Yaku Puedo ayudarla Vous êtes le guide touristique ? Mmh Sé a dónde ir Y a quién no acercársele Je vois El mejor pescado Es el del muelle Obvio El licor de cerdo Tiene los mejores tacos Pero la cerveza Está caliente Je vais me méfier Yomar Allégez-se de ese tipo No necesita sus problemas Cree que puede venir a la ciudad Y tomar lo que quiera Très bien Je vais faire en sorte D'éviter les ennuis Ojos bien abiertos Je pense que Je... Je vais désactiver La langue native Ouais Je vais désactiver ça Parce que en plus C'est sympa Mais déjà le fait Qu'il y a un échange En mode Elle parle en français Les autres Ils parlent en espagnol Ça rend très bizarre Et puis pour les gens Qui sont pas spécialement Devant le stream Mais qui écoutent Vous comprenez Peut-être pas forcément tous Vous êtes peut-être pas tous Bilingues en espagnol Donc Mode immersif Non Voilà Je me demande si en VO Elle essaye de parler en espagnol Ou si ça concerne Toutes les langues Ouais Bonne question Parce que c'est vrai Que je comprends pas Quelle idée de faire Un mode immersif En mode avoir des PNJ Qui parlent leur propre langue natale Mais Clara Ne parle pas Enfin Échange dans sa propre langue Enfin ça fait très bizarre Je sais pas Comment ça le chat Est pas bilingue C'est honteux Alors j'ai vu qu'il y avait un Ça marquait qu'il y avait un feu de camp Ah il est là J'ai un point de compétence à mettre En voyage les améliorations Améliorer les armes Ah ça y est On a débloqué les améliorations D'armes Ça c'est très très cool Alors arc Arc recourbé Arc du segment Ça c'est celui que j'ai L'arc recourbé Arc du segment Du segment pardon Moins de cadence de tir Plus de vitesse de dégainage Durée de maintien Beaucoup moins Et moins de dégâts Pas foufou On va faire quelque chose Avec plus de cadence de tir Arc de Puka'hook Acquise Vas-y je vais l'équiper Morsure de serpent Plus de dégâts Plus de cadence de tir Non Moins de dégâts Il est moins bien en fait C'est moins bien Arc de renard exilé Plus de cadence de tir Plus de vitesse de dégainage Mais un peu moins de dégâts Et beaucoup moins de durée de maintien Donc c'est vraiment pour un style de jeu Très rapide Arme de poing Ficure silencieuse Donc plus de précision Et Plus de temps Enfin moins de temps de recharge Capacité des stockages Ménitions Beaucoup Beaucoup Plus Enfin bien moindre Et K-N-H-Cap Je vais l'équiper Il a l'air très très bien Précision Ultime Fusy On va équiper celui-là Un robusto piolet d'escalade Un design primaire adapté Il n'y a rien qui change J'ai l'impression Et celui-là est stylé Et le couteau Ça reste toujours le même Les tenues Equipements Ok Très bien Et mes compétences Je me demande si j'économise pas un peu Mes points de compétences Pardon Parce qu'il y en a qui coûtent deux points Donc je sais pas Ceux-tuux renard Pour les dégâts De chute Ouais Je pense que je vais les économiser un peu Il y a un rond jaune C'est DLC Et il y a des gens Qui n'aiment pas les utiliser Ah c'est vrai Et du coup Moi c'est quoi C'est Ah c'est full DLC Ce que j'ai Mais c'est que des trucs de DLC En fait Parce que sinon T'as une seule arme J'ai l'impression En tout cas De ce que j'ai C'est peut-être un peu cheaté Ça veut dire Je pense que c'est surtout C'est surtout parce que ça double le travail du doubleur Que ça coûtait trop cher Ouais mais du coup C'est vrai que c'est dommage quoi Mais euh Mais oui si Tricia t'arrives à trouver Si en VO Effectivement Lara se met à parler en espagnol Ça peut être intéressant Je parle espagnol Quand je dois Réceptionner la farine Qui vient d'Amérique du Sud Et ça me suffit La fameuse Ouais du coup Je sais pas si c'est un peu cheaté Que je dis ça Oh Ah Une vidéo mais un article That's not what we got Of the final version Alors ce n'est pas ce que nous avons eu Avec la version finale Avec le mode immersion Allumé Les PNJ Parle leur langue native Le problème Comme mentionné dans notre revue C'est que dans ce jeu Lara ne parle seulement qu'anglais Ou français ici Et en quelque sorte Chaque personnage Comprend Lara Et Lara comprend les autres personnages Ouais donc C'est un peu dommage quoi TLDR C'est pareil en VO Exactement Ouais Dommage 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 Très sympa ce petit village Par contre Ah oui Ils travaillent depuis des heures Et C'est pour ça qu'on les paie Non Du vent Oh non Merde Maintenant dégage Et laisse moi regarder le match C'est quoi ça Ouh Vieux Ça va monsieur J'aimerais bien qu'on se débarrasse De ces voleurs Est-ce que tout va bien Non Tout va très mal Comme d'habitude Ces pillards ont débarqué Nous ont fait déterrer Nos propres reliques Et refusent de nous payer De façon décente Et puis ils revendent Tout ce qu'on peut trouver On est au bout du rouleau On trouve plus de travail Sans pourvenir On fait des cibles faciles Et euh J'imagine que la tempête N'a pas dû aider Le peu qu'on avait C'est retrouvé détruit ou noyé Je vois pas comment m'en sortir J'ai Un peu d'expérience Avec ce genre de personnes Je peux peut-être aider Je vois pas ce que vous pourriez faire C'est quoi votre nom ? Lara Victor Si vous voulez parler à Omar Notre grand tortionnaire en chef Chargé du vol et du pillage Il est ici Merci Soyez prudente Il aime pas qu'on lui manque de respect T'inquiète pas J'ai pas peur du Omar Ouais Alors comme ça c'est toi Omar Omar ? Vous êtes qui ? Vous cherchez du travail ? Euh Eh bah c'est pas de chance On a assez de gens C'est Marco qui s'occupe du recrutement Toute façon Oh oui merci Vous savez où je peux le trouver ? A votre avis Au bar Tout le monde picole en fait ici Ils font rien de leur journée Que de picoler J'aimerais bien qu'on se débarrasse De ces voleurs Ouais Tu me l'as déjà dit Euh Mais ça c'est quoi ? C'est une quête annexe ? Les pillards ? Je sais pas Allez on va parler à Marco Omar m'a tué Bah peut-être qu'on va le tuer Omar Un moment donné C'est possible Ouais c'est annexe Ah ok ok Bah vas-y go Bienvenidos Alors Omar C'est toi Omar ? Euh c'est toi Omar Appel Le sous Je cherche Marco Ah ouais ? Pourquoi faire ? Je voudrais juste lui parler Il a pas envie d'avoir d'ennui Je lui cherche pas d'ennui Je cherche du travail Du travail ? Et ben Ok alors Donc C'est vous Marco ? Dites-moi que c'est pas Omar Qui vous envoie pour se foutre de moi Si l'un de ces animaux S'en prend à mon fils Je vais Marco Je suis pas avec Omar Je vous le jure Qu'est-ce qui se passe avec votre fils ? Ah Je me suis fait mal aux genoux Alors Omar a pris Pablo Pour me remplacer au site de fouille Il m'a nommé DRH Et Il veut que je trouve quelqu'un d'autre Sinon Sinon Il gardera votre fils Oui Mais j'ai peur qu'il refuse de libérer Pablo Même si je lui amène quelqu'un Et ben Heureusement que vous avez une nouvelle recrue Vous ? Vraiment ? Vous feriez ça ? On voudrait pas décevoir le patron Pas vrai ? Merci Et si vous voyez Pablo Dites-lui Dites-lui que je suis là Bah On se mettra le message à pas petit tôt Salut KX Comment ça va ? Tout le monde picole là-bas Une belle vie Bah je sais pas Ils ont l'air d'avoir Des petits soucis quand même Elle est pas mal Celle-là Je peux passer par là Ouais Je suis pas vraiment dans la bonne direction Mais on va continuer d'explorer Triste découverte Sous l'océan Sous l'océan Ah Il y a des trucs Oh quoi ? C'est de l'or ? Pourquoi ça me dit que je suis Je suis pleine d'or ? J'ai pas d'or moi Non 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 Je vous jure Alors ça c'est une crit Changer un peu les crit J'avais plus des égouts qu'une crit Sûrement cadeau DLC Mais faut vendre du coup Quelqu'un a barréter le passage Pourquoi ça veut dire que je Mon inventaire est plein ? Bon Quelqu'un quoi ? Qu'est-ce que t'as dit Lara ? Je t'ai pas écouté Excuse-moi Prends des petites bouteilles Tissus Faire un petit cocktail molotov Je t'avais dit qu'on pouvait crafter des cocktails molotov Mais je ne sais plus comment J'ai peut-être pas appris à craft les bouteilles Enfin les cocktails molotov Ah si c'est bon Comme ça J'en ai juste regardé là S'il n'y a pas des trucs à looter Ah non on ne peut pas grimper Je ne mens pas May Maintenant on sait que tu as plein d'or chez toi Merde C'est du sang tout ça Ou c'est la pierre qui est un peu rouge Vous espérez que ce n'est pas du sang Carte d'archiviste Indique l'emplacement des reliques fresques Documents et monolithes Cool J'ai peur j'ai l'impression qu'il va y avoir des pièges ici Ah Ah si J'allais dire je ne peux pas interagir avec Waïta le tirant Qu'est-ce que je suis un monument commémoratif Puisse la soif de pouvoir de Waïta Être enfin étanchée Lorsque viendra pour nous le temps de le rejoindre dans l'au-delà Je pense que c'est plutôt que le sol était peint en rouge Mais la peinture part avec le temps Il y a moyen Parce que même ça aussi c'est Tout est rougeâtre Le pont a l'air déployé Elle a même pas le temps de fin dans sa phrase Je ne m'y attendais pas trop quoi Ok c'est bon Waouh Oh miam Il y a plein de crânes Salut Naily Comment ça va ? Est-ce que tu allais refaire la même ? Non quand même C'est mieux conservé que le reste de la caverne on dirait Nouvelle équipement acquis Bot de neuf pas ancestral Oh cool Ça malheureusement Tu peux l'équiper que quand t'es dans un feu de camp C'est ça qui est un peu dommage J'ai tenté Moi je sais pas J'ai un défaut J'ai le défaut Assassin's Creed C'est de vouloir sauter partout Je... Voilà c'est pas de ma faute C'est des formations professionnelles Alors comment faire Si je fais... Tac Ok Ouh Là je peux m'agripper ici Non 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 mais pourquoi ? Il nous faut un compteur de mort Je pense pas qu'il y ait de compteur de mort en plus dans le jeu Putain j'avais pas vu que ça faisait une... Une sorte de bouche ici Ah mais attends Non à mon sens Mais pourquoi elle ne s'accroche pas ? Ça rend ouf Vous êtes plutôt... Pédiluve Plutôt pique rouillée Vous pédiluve Merci beaucoup Géo Géo pour la frérondite à Bakou C'est adorable Bakou 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 Tu veux un petit biscuit bébé ? Viens me voir Et toi ? Viens Tu chopes ? Oh non Oh non il a rebondi sur ses dents Oh non bébé Ça y est tu l'as chopé ? T'as pris ton biscuit ? Oui Ok c'est bon Boutinette Oula Elle va se déboîter l'épaule à force de faire ça En fait je comprends pas parce qu'il y a ça À moins qu'il faille aller là sur ce côté Ok D'un coup t'en veux qu'elle n'a plus de nonneux Bah elle a déjà eu Elle en a déjà eu un aujourd'hui J'ai peur maintenant Moindre mouvement que je fais Ok c'était pas Si t'es pas besoin Fais pas que je fasse ça Donc là Ah mais non Mais là je peux Je peux grimper Oh ouais elle a bien reçu son nonneux Je vais lui donner En même temps que le biscuit tout à l'heure Et là Ok Oh cette détente qu'elle a Et cette force Il plaît Maintenant c'est difficile de savoir comme elle chouine plus. Ouais, comme j'ai racheté des petits nonos classiques et plus des dantastix, elle chouine plus. Ok, mais du coup après j'ai pas compris où est-ce qu'il fallait que j'aille. Euh, là je monte encore, tac, tac, et là, ah c'est de ce côté, non mais regardez ! Oh mais non ! Tout cet or, tout l'or du Cap-Ten que je ne peux pas prendre, on dégoûte ça ! Je peux pas grimper là. Par où je passe moi ? Je vois pas où est-ce que je dois aller. En fait, je pensais vraiment qu'il fallait aller par là et m'agripper au mur ici. Je compte d'en bas. Est-ce que là-bas au fond on est d'accord qu'il y a rien pour m'agripper quoi ? Non ? Ce pilier je pouvais pas monter dessus. Double saut. Double saut où là-dessus ? Non, ça fait rien. Et si je double saute ici ? Oh putain, ok c'est juste que je me suis mal accrochée tout à l'heure. My bad. Un de mon mauvais. C'est donc ça la mystérieuse cité d'or exactement. Ok, à la blase on cherchait Pablo en fait, le fils de Marco. Il y a encore plein d'or. Par où je passe ? C'est par où la sortie ? Ah mais je suis pas passée sous l'eau ? Va-y. Genre la musique des cités d'or dans la tête maintenant. Est-ce que c'est-là ? Est-ce que c'est bon ? Oui, oui les cités d'or ! Ok. Marco ? Est-ce que vous connaissez Pablo les enfants ? Par contre Marco il avait pas l'air bien âgé, je me demande quel est-je à Pablo qui est en train de se faire exploiter. Mais c'est par où ? Peut-être un accès un peu plus haut. Bonjour ! Ah je peux pas passer là ? Ah si. Bisous Kruger ! Merci beaucoup des bisous. Ok normalement je suis sur la bonne direction. Si Pablo est au bord ça nous explique pourquoi ils sont tous bourreux. Effectivement ouais. Est-ce que Pablo est au bord ? Un hommage à Supaï. 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 Le rendant ainsi l'hommage qu'il mérite, les autochtones espèrent qu'il ne prendra pas plus de vie que nécessaire, épargnant ainsi les autres membres de leur communauté. Un maximum de l'or. Ça va rentrer qu'améliorer vous pouvez désormais déchiffrer les Molori de Keshua. C'était sûr que Pablo il avait 12 ans. C'était sûr que Pablo il avait 12 ans. Oh non. Ne reste pas là. Oh il fait de la peine. Entrer dans le site d'excavation de la crypte. Miam la gadget. J'aime pas trop ce bruit. Oh non. Est-ce que je peux pas motiver ? Je peux pas motiver les gens. Est-ce que tu peux ? Oh non. Il y a un moyen de les motiver. Merde. Qu'est-ce qui lui arrive ? Allez hop. Fini ton pipeau. Allez sortez de là. Sortez de là que je vous y gouille. Merde. En fait l'arc c'est trop bien parce que ça one shot. Contrairement par exemple au petit gun. Vous avez vu le petit gun. Il faut mettre au moins 3-4 balles pour buter les gens. Non l'arc c'est vraiment gottière. Créer une grenade à fragmentation. Ouah trop bien. Il y a plus personne. Attendez parce qu'il y a des trucs par là. Lara arrive enfin à sauver un enfant. C'est clair. L'arc c'est pour le joueur sneaky. Pas sûr que ça taille très bien. J'essaye de m'améliorer. Ok. Waouh. Ah ça l'a plus de pas. Ok. Allez montre toi. En fait c'est ça qui est trop bien. L'arc peu importe où tu tires. Même pas forcément que dans la tête. C'est un one shot. Alors il y a des gens là bas. Je sais pas si c'est des méchants. Bonjour. Vous êtes gentille. C'est l'arc cheaté ça non ? Bah non parce que même tout à l'heure avec l'arc normal. Je pourrais reprendre un autre arc. Mais tout à l'heure même avec l'arc classique. Ça one shot aussi les gens. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Ok. Ça s'ouvre. On va d'abord fouiller ici. Médicaments. Tiens d'ailleurs j'ai pas des médocs à craft. Euh... Je sais sur quoi déjà. Ah non merde. Oh la perception augmentée. J'ai l'impression que ça se craft tout seul en fait. Les médocs et tout. Et c'est des ennemis de bas niveau aussi. Ah peut-être ouais. Salut Monogamy. Ça va et toi ? Casse tes masterclass dans Alien. Phase d'infiltration. Si je cours il m'a trop propre. Pas pareil Alien. Ok. Couteau tout mis. Ce couteau est une réplique en plastique de ceux qui étaient utilisés pour sacrifier des lamas pendant le festival d'Inti Raimi, le dieu soleil. Ils étaient aussi parfois utilisés pour des opérations chirurgicales. Les incas pensaient que la trépanation soulageait la pression crânienne et guérissait certaines maladies. Qu'est-ce que c'est la trépanation ? Il se perforait la tête ? Je sais pas j'imagine que c'est 10 pour soulager la pression crânienne. Pas forcément envie de regarder ce que c'est. Ouais moi non plus ouais. Ouais c'est ouvrir le crâne. Ah c'est chaud. C'est comme ça dans pas mal de jeux l'arc où tout type d'armes du même genre tue en une fois. Ah mais c'est ouf hein. Quand même. Parce que t'es limite amené à ne pas utiliser les autres armes. Genre le petit gun et ma mitraillette. Enfin à moins d'une très grosse vague d'ennemis je pense que je les utiliserais pas en prio quoi. Bon bah je pense que je peux sortir. Non ? Ouais j'ai fini cette quête. Trépanation c'est ouvrir le crâne ça paraît ultra chaud mais en réalité ça peut sauver des vies. Bah j'imagine que peut-être je sais pas euh... En cas de hémorragie interne ou j'en sais rien. Mais ouais ça doit avoir des... Des propriétés euh... Enfin des utilités médicales j'imagine. En général c'est la headshot qui une one shot. Là c'est dans le pied ça tue. Bah c'est ça ouais. Genre vraiment euh... Dans n'importe quel body shot euh... Je l'ai tué donc euh... Bah je vais peut-être changer d'arc. Ça c'est justement le fait d'ouvrir une partie du crâne quand il y a une hémorragie pour soulager la pression intracrânienne. Ah ouais. Ma mitraillette elle-même. Il y a des moments où ça lag un petit peu même de mon côté. Je sais pas si c'est à cause de euh... Des réglages que j'ai fait du coup. C'est pas ce qu'ils font aux mecs dans Shutter Island ? Bah alors après dans Shutter Island c'est particulier. Euh... Parce qu'il y a beaucoup de euh... Je crois que c'est plutôt du lavage de cerveau et euh... Comment on appelle ça ? On dit lavage de cerveau mais ça a vraiment un... Un nom, un terme... Un terme médical qui euh... Qui est réellement euh... Scientifique on va dire. Le fait de faire du lavage de 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 cerveau. Mais c'est pas vraiment la même chose je crois. Une lobotomie voilà. Exactement. C'est plutôt des lobotomies qui font dans Shutter Island. Le jour où tous les jeux auront des dégâts localisés comme euh... Rundead Redemption. Je serai aux anges. Oh ! Tu m'étonnes. Vas-y je vais repasser au camp. Je vais changer d'arc. Euh... Pas d'accès par là. La lobotomie dans les vieux films la planète des singes m'a traumatisée. Vous savez que je crois que j'ai jamais vu la planète des singes. D'ailleurs est-ce que tu l'as fait euh... Red Dead Redemption 2 May ? C'est répète après tout ce qui s'est passé. Je vais vraiment faire quelque chose de spécial pour ça. Alors Red Dead Redemption 2. Je l'ai attendu comme le messie. Parce que j'ai... J'ai adoré le premier. Mais j'ai pas aimé Red Dead Redemption 2. Euh... Je me suis ennuyé de ouf. Genre j'ai fait... Peut-être 20 heures de jeu. Et pendant ces 20 heures de jeu je me suis fait chier. Donc euh... Je l'ai laissé de côté. Je l'ai toujours hein. Je l'ai sur PS4 mais euh... Jamais réussi à m'y remettre. Donc... On va reprendre l'arc normal. On va reprendre les armes normales. Soyons legit. Bon le... Le piolet on s'en fout c'est que du skin. Fin de compétence j'en ai pas un nouveau. Ah bon bah gg je quitte ce stream. Non mais ouais je... Au bout de 20 heures de jeu je me faisais chier en fait. Alors la mise en place est un peu longue et tout. Je comprends tu vois y'a pas de... y'a pas de soucis. Mais vraiment euh... C'est ça en fait au bout de 20 heures je me suis dit Putain je m'amuse toujours pas quoi. C'est toujours trop long, trop lent. J'arrivais pas à avoir les mêmes euh... Les mêmes sensations que dans le premier Red Dead en fait. Est-ce que t'as fait euh... Horizon Zero Dawn ? Non mais c'est sur ma liste. Alors normalement c'est par là mon objectif. Euh... Y'a le marchand d'ailleurs on va passer euh... Chez le marchand d'abord. Et c'est un peu plus loin. Ah c'est lui. J'ai des bons produits si ça vous intéresse. C'est ça ce jeu m'a fait vibrer comme pas possible. Bah en vrai je comprends. Peut-être qu'un jour je me replongerai dedans tu vois. Et euh... C'est peut-être le début... Le... le début. C'est peut-être le début qui est très très mou et très très lent. Mais euh... Ouais vraiment les... Je vous dis les 15-20 premières heures de jeu m'ont pas plu quoi en fait. Euh... Même si euh... Tout le setup, toute l'histoire et l'ambiance sont malgré tout très cool hein. Bien évidemment. Mais euh... Je sais pas j'ai pas eu euh... J'ai été déçue. Par rapport à ce à quoi je m'attendais euh... Je vous dis moi Red Dead Redemption 1 je l'ai tellement poncée de ouf. Euh... J'ai... Je sais pas je devais avoir au moins 150 heures de jeu dessus. Au moins euh... Au moins 25 heures sur le poker. Et ouais Red Dead 2... Je fais chier. Ah pour euh... Horizon. Ah d'accord. Ça va ? Quelque chose vous plaît ? Oh ! On peut euh... On peut acheter des armes. On peut acheter des tenues. C'est chiant parce que... Tout est écrit très petit. Donc je suis obligée de mettre mes lunettes. D'ailleurs bientôt euh... Bientôt je vais aller euh... Me faire faire des lentilles les amis. Et me refaire aussi des lunettes au passage. Et à soon soon je teste les lentilles. Alors... Harnais euh... De neuf pas ancestral. Mais c'est pas... J'avais pas... Débloquer les bottes comme ça. Permets de fabriquer plus de munitions. Bottes en pot. Dure cul. Ancestral. Ok. Pistolet. Flèche silencieuse. Balle de pistolet. Porte chargeur. Petite poche en pot. Augmente la capacité de transport de munitions pour pistolet. Ça c'est cool. Je vais l'acheter. C'est un marché convenable. Silencieux pour pistolet. Supprime le bruit de la detonation. Porte chargeur. Ouais. Viseur pour pistolet. Augmente la puissance du zoom. Ça applique à tous les pistolets. Hum... Vas-y. Excellent choix. Silencieux. J'ai plus la thune. J'ai plus de soussous. Putain. J'aurais dû passer chez le marchand avant d'aller faire la quête avec Marco. Vu qu'il y avait plein d'or. Par contre faut que je retourne au feu de camp pour remettre toutes ces améliorations. Vendre. Ah j'ai des trucs à vendre. Tiens. Bonjour. Je peux sans doute vous aider. Ah oui. Il y a des trucs à vendre. Ah oui. J'avais pas vu. Minerets d'or. Oh. Bah tout. Est-ce que ça sert pour le craft ? C'est un étal rare pouvant être récolté dans les vins. Vendez-le aux marchands. Bah vas-y. Je te vends tout. Max. Ouah. Stonks. Minerets de jade. Stonks. Et le reste c'est des ressources. Peau de jaguar. Blablabla. Poudre noir. Grèce. Non après c'est du craft donc je vends pas. Ah mais on est tout de suite un peu mieux là. Vas-y je vais acheter la tenue. Excellent choix. Je vais acheter le silencieux. Profitez-en bien. Je vais acheter le porte-chargeur. C'est un marché convenable. Et euh... Légendes des ressources non. Dommage qu'on puisse pas voir les caractéristiques des armes là. C'est aussi mal qu'un camion roulant à 30 km heure. C'est un puissant fusil d'assaut mais avec une cadence de tir et 8. Ouais c'est un peu dommage qu'on ait pas vraiment les stats. Je vais pas les acheter. Je vais pas les acheter. Allez on repasse au feu de camp. Excusez-moi pardon. Description du fusil d'assaut, oui. Ça me met pas envie de l'acheter hein. Oh le petit pont. Bonjour. Je crois qu'il m'a dit euh... Tu crois que tu peux rentrer et venir comme dans un moulin ? Je crois qu'il m'a dit ça. Je pouvais acheter des bottes aussi. Bah alors j'ai des bottes. Qui vont avec la tenue que j'ai acheté. Donc euh... Je vais peut-être voir pour euh... Plutôt mettre le full set. Alors... Tac. Tenue. Bon. Elle est où ma tenue euh... Que j'ai achetée ? Ah ! Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait ça aussi. Ouah ! Armure du renard exilé. Ah elle est trop stylée par contre. Broquen. Ah elles sont stylées ces tenues. Mais j'ai pas envie de les utiliser maintenant. Parce que je pense qu'elles sont un peu... Un peu cheatées. Sentinelle nocturne. Mais elle est où la tenue que j'ai achetée ? Ah... 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 Je sais pas. Ressources insuffisantes. Ah... Il faut les crafter. Ok. Il me faudrait des pots. Hmm... Je vois. Je vois, je vois. Je vois, je vois. Euh... Merde. Tac. Et du coup, équipement. Tac tac. Ça s'est mis automatiquement tout ce que j'ai acheté. Les améliorations d'armes. J'ai l'impression. Quatre améliorations. Ah non, c'est good. Ah oui, c'est vrai qu'il faut passer comme ça. Canon poli. Plus de dégâts. Contrepoids. Trois. Plus de précision. Plus de précision. Je vais augmenter la précision. Euh... En faire gaffe parce que ça coûte des ressources quand même. Vas-y, je vais lui mettre plus de dégâts au petit P.O.P.O. J'ai vraiment peu de dégâts. Euh... Mon arc aussi, je vais l'améliorer. Augmenter la vitesse de dégainage ou la durée de maintien. Vas-y, je vais augmenter la vitesse de dégainage. Ok, il va falloir farmer du matos, hein. L'on aime bien. Et mon fusil. Mon fusil, je peux améliorer la cadence de tir. Allez. J'ai joué 50 heures pour avoir le 100% avec tous les artefacts sur ce jeu. Il me manque juste des DLC. Si tu prends la version euh... Ah oui non, ça fonctionnera pas comme ça. J'allais dire, si tu prends la version épique, mais non pas du tout. Tu pourras pas transférer ta save, je pense. Euh... Merci beaucoup ! Merci, merci au subgifteur anonyme qui fait 5 subgifts ! Merci à toi ! Merci, merci ! C'est adorable ! Ohlolo ! Compétence, j'ai toujours une seule compétence. Tiens, c'est bizarre que ça fasse 5 fois le... La notif. Chelou. Non mais je les ai, il faut que je me motive ! Ah ! Ok, ok ! Bon ! Allons mes raquettes ! L'objectif principal, les amis ! Merci beaucoup pour... Pour ces subgifts une fois de plus ! Merci infiniment ! Euh... Ouais, c'est bon. Je vais aller dans la bonne direction. Comment tu fais aujourd'hui ? Est-ce que j'ai beaucoup d'idiotes ? Il y a beaucoup d'idiotes ! Il y a beaucoup d'idiotes ! Il m'a dit qu'il y a beaucoup d'idiotes ! Oui. Abyss rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super ! Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Tu peux me remercier en cassant rien du tout. Ouais, sacré vestige quand même ! Ouais, quand c'est des subgifts anonymes, ça fait les annonces un par un. Parce que techniquement Twitch, je peux pas différencier de deux subgifts par deux anonymes. Ok, ok. La légende de Koniraya. Voici Koniraya, le dieu Inca de la lune. Il n'était pas très important et n'avait donc pas de partenaire. Ceci raconte comment il transforma son sperme en fruit et comment la déesse Kavilaka tomba enceinte en le mangeant. Cette grossesse fut une grande surprise pour Kavilaka, qui était vierge. A sa naissance, le fils de Kavilaka résolut immédiatement le mystère de sa paternité en rampant tout droit vers Koniraya. Kavilaka se sentit tellement humiliée par le piètre statut de Koniraya qu'elle s'enfuit au Pérou avec son fils, où ils se transformèrent en rochers sur la côte. Pardon? Excuse-moi. Ok. C'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'on... C'est pas en ingérant le tube digestif qu'on tombe enceinte. Loin de moi l'idée de vouloir dénigrer des croyances incas. Attention hein. Bien sûr hein. Chacun sa culture et ses écrits bien sûr mais... C'est euh... C'est funky. C'est sympathique comme histoire. Une mythologie toujours réelle. Ah bah on en parle de... Putain c'était quoi déjà l'histoire de la perle dans la mer là? Pour créer Aphrodite. Ah mais c'est le marché ici. Tonton qui a pris sa troisième dose de Pfizer samedi et qui a plusieurs effets secondaires. Oh toujours? Coup de jour force à toi. Oh et Monokame! Merci beaucoup Monokame qui se somme avec trois mois d'avance. Merci infiniment. C'est adorable. C'est adorable. Zéro respect. Quelqu'un y a touché. Comme cette... Cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y. Je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. Psycho merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton seul gift. C'est un petit copper flower. Merci beaucoup. Les jumelles. La vie et la mort. Jona, j'ai trouvé un temple. Wow. Super! Les trinitaires sont déjà là. C'est pas vrai… Les trinitaires sont déjà là. Ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. A quelle vue les amis, énorme. Ouais tonton, je vois ton message. Ils ont commencé à apparaître hier, ça fait 48 heures que j'ai mal au crâne et puis ce matin un peu de fièvre et des frissons. Tonton, si tu t'es fait vacciner samedi, on est quoi aujourd'hui ? On est mardi. Ouais, peut-être à voir, c'est peut-être pas le vaccin. Je sais pas. Je sais que souvent le vaccin, quand même, les effets secondaires arrivent dans les 12-24 heures grand max, tu vois. Bon. Vintar qui nous pose une question de culture G. Comment est né Hattis d'après la mythologie grecque ? Merci Etoile pour cette culture. Je n'en ai aucune idée, Vintar. Je connais même pas Hattis de la mythologie grecque, je t'avoue. Comment est-il né ? Il est né en... En mangeant sa mère ? Je sais pas. Aucune idée. Non. Aucune... Aucune idée. Bon et bien on va faire plouf. Saut de l'ange. J'ai un peu raté mon plongeon. Et Keonis qui refait 5 sub-gifts. Merci beaucoup Keonis. Merci infiniment. Oh là là, tu rigales. Merci beaucoup. Est-ce que vous croyez qu'on va choper un petit Ellie, nous aussi ? Par contre, cette petite végétation est super bien faite, je trouve. C'est magnifique. Alors... C'est pas bon. Est-ce qu'il y a un passage sous l'eau peut-être ? Non. Dans la version phrygienne du mythe, Zeus donne naissance à l'hermaphrodite, pardon, Agdistis en se masturbant sur Cybelle ou selon la version en répandant son sperme sur le sol pendant son sommeil. Sympa. Fruiés par sa force, les dieux l'émasculent. Le sang d'Agdistis naît... Du sang d'Agdistis naît l'amandier. Nana, fille du dieu fleuve Sangarios fut fécondée par une amande tombée de cet arbre. Elle donne naissance à un garçon, Agdistis. Faites gaffe quand vous mangez des amandes, les amis, hein. A pas tomber enceinte. Salut p'tite hérisson, salut Maléo, vous allez bien ? Est-ce qu'on trouverait pas un p'tit barbeau shiny là-dedans ? On prend la p'tite brasse, là. Peut-être qu'on peut passer en-dessous. Effectivement. Oh. Non mais les gens ils l'ont pas cramé là. Ok. Ah c'est au travers des forces trinitaires. Y'avait un truc à looter avec ça. J'ai vite fait prendre un peu d'air. Qu'est-ce qu'il y a là ? Est-ce que c'était une toute stuff ? Je sais pas trop, je sais pas trop. Je sais pas trop où est-ce qu'on doit aller. Je sais pas trop où est-ce que je dois aller. Oh putain. Mais j'peux les buter ? Ah c'est au travers des forces des trinitaires. Oui, ici le poste du quai. Opération Lou Solitaire lancée. Les drones sont partis. On aurait peut-être les buter, non ? Ok. Là, on est caché. Je peux monter sur le bateau. Ah, la caméra qui n'a pas envie que je sois ici. Je pense que je vais les buter. Oh merde ! Ce n'est pas très discret. Oh oh. Bon, il ne fallait peut-être pas les buter. Ils ne m'ont pas trop apprécié. Ils sont nombreux en fait. Ah, il y en a un juste là. Merde ! On a explosif. Ah ! Ok, il faut que je les perde de vue à nouveau. Poussez-vous les petits poissons ! Ils mettent de la dynamite dans l'eau. Faites attention à vous. Elle vient par là, toi. Ouais, j'ai peur de toi, ouais. Bon, je fais les bruits de burlok encore. Ok, il n'en reste plus qu'un. Je pense que je peux... Ah ! Je pense que je peux sortir de l'eau. Et la flouter directement. Ah non, il n'y en a pas qu'un ! Ah ! Ah ! Oh putain, ça n'a pas lutté ! Bon, c'était peut-être l'arc tout à l'heure, hein, qui était très fort. Ah putain, j'ai un message à faire passer. C'est la parole de recensement dans quelques jours en France. On se dit sympa avec les agents recenseurs comme moi. Ah, t'es agent recenseur... C'était Risson ? Je ne savais pas. C'est vrai que ce n'est pas évident d'être agent recenseur, je pense. Ah ! Je ne l'ai pas eu. Ok. Ah, je n'ai plus eu de flèche. Par contre, il ne me voit pas, lui. Il ne me voit absolument pas. Non ! Merde. Ah, je crois que je l'ai eu. Ok ! Ah, je pense qu'en vrai, sans les buter, c'était impossible. Techniquement, je devais emprunter ce chemin. Recrafter des flèches. Tac. Ok. Je pare. Oui. Il y a une base des Trinitaires ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je t'avais pourtant dit de rien casser. Abby, je vais t'expliquer. Je te rappelle plus tard, Lara. Surtout, reste prudente. Oupsi. Les Trinitaires sont vraiment à cran. Petit camp. J'ai deux points de compétences. Résiter aux dégâts des ennemis durant un court laps de temps, après avoir soigné vos blessures au combat. Charge du puna permet de charger l'arc plus rapidement, réduit le temps entre les tirs chargés, ça peut être sympa. Débloque le prochain niveau d'amélioration d'armes. Vas-y, je vais prendre ça. Je pouvais en tuer qu'un ou deux, je pense. Non ! C'est tous ou personne. Il n'y a pas d'entre-deux, ça n'existe pas, je n'y crois pas. La jeune Croft est plus active et moins cérébrale que son père. Même si elle a hérité de son intelligence, elle s'intéresse moins que lui à la signification et à l'histoire des artefacts qu'elle recherche. En revanche, elle prend plus facilement des risques. Sans enfant ni attache, elle est libre de poursuivre ses objectifs jusqu'à l'obsession, ce qui pourrait laisser croire parfois qu'elle est impulsive ou imprévisible. Pour autant, sa volonté et son caractère la rendent influençable, dans le sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis, avec une forte probabilité de succès. Toute information qu'elle détiendrait et que Richard Croft pourrait avoir cachée au Trinitaire serait un avantage. Elle ferait une excellente recrue. Ah, c'est plutôt bien décrit. En vrai, la race, c'est la psaumeuf, elle écoute et pense pas aux autres. Non mais c'est ça, hein. Bah c'est littéralement ce qui est dit dans le rapport, là. Elle en fait qu'à sa tête. Moins cérébrale, ouf. Oh, j'entends des gens, mais je les vois pas. Je te demande pourquoi. C'est trop classifié pour moi. Les éclaireurs pourront peut-être nous dire quelque chose. Ah, y'avait un truc marqué sur la boue, j'ai pas vu. Rapport sur les activités à l'attention du docteur Dominguez. Site des fouilles. Rivière Marazouni, Guyana. Oui, petit hérisson. Exactement, j'ai plus le DL grâce à l'offre Ebi. 168-158 Avons découvert des éléments confirmant l'hypothèse de la migration des Mayas. Les recherches ultérieures n'ont en revanche rien donné. Mesures prises, le site a été englouti en détournant le cours d'une rivière. Avons éliminé la main-d'œuvre recrutée localement. Avons fait disparaître toute trace de notre présence. Divers, soulèvements dans un village voisin, solutions radicales nécessaires, zones isolées, sites engloutis, tout semble être d'origine naturelle. Avons propagé la thèse de la montée du niveau des rivières amazoniennes dans les médias. Hum, contrôle les médias en plus. Ah, on peut s'enduire debout, donc c'était ça ce que j'avais vu. C'est la rat, le petit cochon. De la poudre. Renoir a utilisé de la poudre en noir pour créer des explosifs improvisés. Oh là, oh là, oh là. Cachons-nous. J'ai pas de projectiles. Sanitaire, c'est OK, comment ça va ? Steve, c'est un mode streamer dans le jeu qui ajoute une bande en haut et en bas avec ton avancement et ton temps de jeu, etc. Ah ouais ? Options, affichage. Dans quoi ? Tobi, eye tracking. Qu'est-ce que c'est ? Il y a de l'eye tracking énorme. Hum... Hum... Cadre, peut-être ça ? Hum... Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, c'est cadre. Superposition de cadre améliorant l'expérience des spectateurs qui commence à affecter la jouabilité. Ah... Ouais, je suis pas spécialement fan. En plus, avec mon overlay, ça se voit pas beaucoup, en fait. Parce que là, en gros, vous avez une barre qui est sous mon overlay. Je pense que je vais l'enlever. Hop. Convoyer en bas. Ouais, c'est ça. Convoyer du coup, donc... C'est des informations qu'on peut checker de temps en temps, tu vois. Ouh ! Alors, il y a quelqu'un d'autre. Il est où ? Putain, mais je le vois pas. Ah, il est là. Oh, il est loin ! En temps proche. J'aimerais bien que les éclaireurs arrivent. Ah, il est dead. Ah, il manque des plumes pour faire des flèches. Fouille bien la zone. Ah, il y a des petites bouteilles. Des cocktails Molotov. Je vais peut-être en prendre une sur moi. Je vais me balader avec. Là où il y aurait d'autres mecs, ou... Quoi que ce soit. Personne, là ? Oh, il y a du pit-poll. Comment j'avais fait le cocktail Molotov ? Mais je crois que j'ai lâché la bouteille. Je crois que j'ai lâché la bouteille, effectivement. Je suis le pistolet silencieux, aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien l'arc. Oh, la petite série de headshot, là. Il est où, l'autre ? Putain, il se soucie pas que ses potes soient morts. Ilia est pas très, très intelligente, je trouve. C'est un peu dommage. En fait, moi, j'utilisais quand je recherchais tous les artefacts. Ça te dit combien il y a d'artefacts ? Ah oui, oui. Pour le 100%, je pense que c'est très pratique, effectivement, le petit overlay. On a dû découvrir comment accéder à la cité perdue. Hop. Euh... Par là ? Petit moment. Faire attention à notre chute. On commence à être rodé, un peu. Attends, mais il n'y a personne en bas. Ah non. Solo. Explorer le site de fouille des Trinitaires. Oula. C'est ce que j'allais demander. Où s'est-il passé, ici ? Un animal ? Ouais, ça a l'air d'être un animal, hein. Non ? Des énormes traînées de sang comme ça ? Je sais pas. Ça me paraît bizarre. Oh, une map. Oh ! Map plus détaillée. Qu'est-ce qu'on a, là ? Monolithes. Et documents. Putain. Ah ah. Apport des Trinitaires sur les fouilles du temple de la vie. À l'attention du docteur Dominguez. Avons peut-être découvert l'entrée du temple non loin de Kouakiyaku. Les équipements de fouilles sont en chemin. Kouakiyaku, ça me fait vachement penser à Kouluyaku de Monster Hunter. Elle morfe des épaules à chaque fois qu'elle se rattrape dans son... Ah non, mais des épaules, des genoux. Les articulations qui vont être en PLS à 30 ans, Lara. Les petits ratus. En tout cas, c'est cool de voir ce genre de jeu. Ouais, ça change un peu, ça fait plaisir. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ici, hein ? Oh, il y a une grosse salle là-bas, et je peux pas aller par là. Ah, attends. Ouf ! C'est pas deux petites flammes qui vont m'empêcher de faire des découvertes, hein ? Un frottage du temple de la vie. Entre la mort et la vie, de la nouvelle lune à la plaine, ce temple est le gardien de la boîte d'argent. Wow. Elle a pris cher, le monsieur. Est-ce que tu vas reprendre Monster Hunter High sur PC qui sort demain ? J'avais complètement zappé qu'il sortait demain. Et... Je sais pas. En vrai, j'ai un peu la flemme de tout refaire sur PC. Parce que j'ai quand même... 80 heures de jeu, je crois, sur la Switch, donc... Ah, c'est pas peu, hein. Trouver un moyen d'ouvrir la porte. Alors, il doit y avoir une énigme, ici. Les chiffres sur les piliers rappellent la première moitié d'une date. E-shell sur la gauche, chaque shell sur la droite. Alors, est-ce que c'est pas dans les documents que j'ai ? Euh... Dans le compte long, le calendrier Maya, à chaque date, il peut associer 5 chiffres. Celui-ci a été modifié pour ressembler au nombre 13, mais il s'agit en réalité d'un 8. La différence étant de 2000 ans, les constellations se trouveraient donc dans une toute autre partie du ciel. Par conséquent, l'étoile nous dirige vers l'ouest, quelque part au Pérou. Alors, ils me disent qu'il y a un truc caché, mais je vois pas quoi. C'est né pour trouver les informations cachées, mais... J'ai beau le tourner dans tous les sens, j'ai aucune vibration. Michel sur la gauche, exactement. Ah ! Le dernier chiffre sur le pilier de gauche est un zéro. Ah ah ! C'est sûr que ça avait un lien avec ça. Comment je sais qu'est-ce qu'il y a un zéro ? Attends. Je regarde. 3 points et un trait. C'est ce qu'il y a en haut. C'est ça, zéro, peut-être ? Ah oui, c'est ça. Bon, ça s'active tout seul, par contre. J'ai pas vraiment eu à chercher, quoi. Oui, j'ai pas eu à chercher, ça s'est activé quand je suis passée dessus, quoi. Tu connais pas tes nombreux mayas ? Non, je connais pas mes nombreux mayas. Oups ! Ok. Mais encore... 3... C'est 3 ou c'est 4 ? 4, je dirais. Allez, 4, on va dire. 0, 0, 0. 5. Point. Et 1. Test de mémoire. C'est test de mémoire, là. Et après, on a un dessin de... Médusa. Et... Il y a un mec qui se cogne contre une pierre. On va aller voir de l'autre côté. On va aller voir de l'autre côté. En plus. Et là, il n'y a pas le 3. Mais ici, il y a une barre. Hum. Ok. Merde, qu'est-ce que je dois faire ? Oh non ! C'est quoi, je me suis gourée ? Ah, mais c'est un truc de serpents ! J'avais pas compris. J'avais pas vu les serpents. Hi, bud. Je n'avais pas vu les serpents. Ils n'ont pas compris l'énigme, du coup. Il y a des trucs à modifier ? Non, on les entend d'ici, les serpents. On entend des sifflements. Les serpents, pourquoi il fallait que ce soit des serpents ? Ça pouvait pas être des papillons ? Merde, j'en étais sûre ! Ah, je fais... Bisous, Tiki ! Bonne soirée. Ton nombre de morts est de 18 ! Oh là là, Tiki qui a compté les morts. Je comprends pas ce que je dois faire, là. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça ? C'est un calcul ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce serait pas un calcul ? Non. Ressessé ! Qui s'est endormi une fois de plus, bien sûr. Des calculs, Maya. Eh, mais... Quoi ? Le sol ne s'est pas dérobé ? Non ? Bizarre. Ah ! Putain, oui, c'était une ref à Indiana Jones. Tu sais quoi ? J'ai pensé à Harry Potter. Quand Ron dit... Les araignées, mais pourquoi des araignées ? Ça pouvait pas être des papillons ? Enfin, ça pouvait pas être suivi, les papillons ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Le sol revient à chaque fois. Oui, le sol revient à chaque fois, du coup. Je pense que c'est que la combinaison n'est pas bonne. Mais alors, il faut que je change encore ça ? Est-ce que c'est une histoire de calcul ? Ou de figure ? Je sais pas. Rien ne se passe. Attends. Sur le mur de droite... Il y a ça. Vas-y. Et là... Tac, tac, tac. On va tenter... Avec le zéro, là. Oh, il y a une petite musique bizarre. C'est que ça a marché. Oh, les... Ouais, j'avais pas vu l'étage qui s'était rajouté à gauche. Ça doit cacher quelque chose. Ok. Ah, mais attends. Attends, quoi ? Ah oui, il y en a quatre maintenant. Du coup, bah là, je dois continuer. C'est re... Le zéro, comme ça. Bah, la technologie Maya, impressionnante, les amis. Merci beaucoup ! Merci à l'utilisateur anonyme pour ton sub-gift. Merci beaucoup. Sub-gift Pompeii, merci. Mais il n'y a rien, du coup, là, après. Ici, là. Il n'y a rien, il n'y a pas de quatrième truc. Attends, mais ces cailloux aussi, ils sont revenus. Est-ce qu'il y a une case ou il n'y a rien ? Non, il n'y a pas de case ou il n'y a rien. Est-ce que je dois mettre, alors ? Peut-être le trait ? Salut, Aquila, comment ça va ? Ah, mais non, mais regardez, de l'autre côté. On voit. Ça complète, en fait, ce qu'il y a de l'autre côté. Vous voyez ? Quatre points, un trait. Ensuite, points. Là-bas, il n'y a rien, mais ici, on voit qu'il y a les trois points. Là-bas, il n'y a rien, et ensuite, on voit qu'il y a le trait. Ok, ok, ça se complète. En fait, je joue également à Shadow of the Tomb Raider. Ah, trop cool. 20 heures. 20 heures qui se déguisent l'anonymous tireur. Oh là là, merci beaucoup, 20 heures. C'est pour le remercier de sa générosité. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Encore une porte. Par contre, là, on est d'accord que sur celui-là à droite, il n'y a plus rien. Des deux côtés, il n'y a plus rien. Donc là, vraiment, je ne sais pas quoi mettre. Ma théorie ne tient plus. Vas-y, je vais le laisser comme ça. Et à gauche, à gauche non plus, il n'y a rien. C'est peut-être, ouais, c'est peut-être une histoire d'addition. Eh non, il n'y a pas assez. En fait, je vais un tard 89, ce gift, j'ai complètement fade à pute. J'avoue. Je vais remettre celui-là. Parce qu'il n'y a que des zéros, donc 3 points, une barre. Avec que des zéros, ça refait 3 points, une barre. Là, on a 4 points, une barre. 1, 3. Donc si on imagine que c'est... Je ne sais pas ce que ça représente là-bas. Kéonis ! Kéonis qui refait 5 sub-gifts, mais... Kéonis, mais what ? Merci beaucoup ! Merci à toi, c'est adorable ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il se passe ce soir ? C'est la fête ! Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici, les amis ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'en plus, la plus grosse valeur, c'est... C'est 4 points, une barre. Qu'est-ce que c'est chiant ? J'avoue que là, je coince, pour le dernier. C'est la fête ! C'est la fête ! Il n'y a rien de caché là, il n'y a pas un truc en plus ? Eh non, c'est ça ! En quatrième case, de chaque côté, il n'y a rien, quoi ! Je me demande s'il n'y a pas autre chose, en fait. S'il n'y a pas un autre endroit... ... qui nous donnerait cette réponse. Tu veux un indice ? Non, ne vous inquiétez pas. Si j'ai besoin d'aide, je vous demanderai. C'est gentil. Regarde autour. Je vais re-regarder... Le calendrier Maya, à chaque date, était associé 5 chiffres. Celui-ci a été modifié pour ressembler au nombre 13, mais il s'agit en réalité d'un 8. La différence étant de 2000 ans, les constellations se trouveraient donc dans une toute autre partie du ciel. Par conséquent, l'étoile nous dirige vers l'ouest, quelque part au Pérou. Ah, la barre, c'est soit 10, soit 5 ? Mais pourquoi tu me spoiles ? Oh, Lara, mais... Pourquoi tu spoiles ? Oh, la meuf, elle m'a... C'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell ? Une ligne en travers, deux points en haut. Sept, je dirais. Merci. Comment elle me spoile ? C'est ça, en fait. Il y a une barre, c'est soit 10, une barre, soit 5, c'est ça ? C'est l'un ou l'autre ? Elle était pas sans ces spoiles, en plus, avec cette difficulté... Bah ouais, j'ai mis la difficulté max pour ne pas qu'elle spoil. Bon, alors c'est peut-être parce que j'ai découvert un truc en checkant les indices qu'elle a fait cette réflexion, qui du coup n'est pas considérée comme un... comme un indice, en fait. Vu que j'avais regardé les... les photographies... celle-ci, là. Ah bah oui, c'était marqué, le dernier chiffre sur le pêlier de gauche est un 0. Oui, non, mais je suis con. Donc non, elle a pas spoil, en fait. C'est juste que j'ai découvert... j'ai découvert cet indice. Mais mince, j'ai fait au hasard. Ah ouais, sérieux ? Moi, j'avais la flemme de tester un par un, quoi. Ça pue, ça. Ça pue, ça. Vraiment ? Pourquoi c'est Abby qui a répondu ? Une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Lara, est-ce que ça va ? Oui, je ressors là. Parfait. Je crois que tu vas aimer ce qu'on a ici. J'ai eu peur, je me suis dit putain, c'est bizarre qu'elle réponde et que ce soit pas Jonah. Euh, je trouvais un nouveau truc. Ah non, c'est la photo. C'est le sentier qui mène à la cité perdue. On dirait que ça décrit une série d'épreuves. Entrer dans la gueule d'un jaguar, puis suivre une araignée et un aigle qui monte vers un serpent à l'œil d'argent. On n'est pas rentré dans la gueule du jaguar ? Enfin, on est rentré dans la gueule d'un animal, là. Pas de flash dans les musées. J'avoue, ça me trigger aussi. Tu te rends compte avec ce jeu de la beauté des temples mayas ? Ouais. Après, je pense que c'est peut-être un peu extrapolé, mais... Genre, c'est pas ça, la gueule du jaguar ? Peut-être la gueule d'un autre animal. Bon, il vient ressortant. Oh, la lumière ! Sarah, petit effort. Il faut bien que je ressorte. Non ? Non, c'est par où ? Je vais trouver une autre sortie. Ah, il faut que je trouve une autre sortie. Ça marche, Akula. Et puis, bon jeu à toi aussi. Ah, peut-être là-haut, là. Non. De toute façon, le nombre de gens qui ne respectent rien dans les musées, j'étais surveillante à chaque temps en été. C'était terrible. Ah ouais ? Il y a une sortie par là-bas ? Je n'ai peut-être pas vu. Ah, mais oui, il y avait une sortie. Et le triple andouille, je suis. Attends, quoi ? Améliorer votre savoir ancien pour déchiffrer le monolithe. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas le lire. Impossible de comprendre ce que je lis. Ah, intéressant. Serre d'aigle. Lol. Petit rêve. Sur une branche, utiliser une flèche grappin pour tuer et accrocher en hauteur un ennemi. Intéressant. Échappez-vous des ruines inondées. Les piranhas sont dangereux. Merde, il y a des piranhas. On va rester dans les plantes, hein. Une fois que sauté, ça marche de ouf. Salut, Eclipse. Comment ça va ? Il a finalement été ouvert, ce tombe raider. Ouais. Ça y est, on est parti en pillage de tombe. Ah non, non ! Ouais, notamment quand on me dit de ne pas s'asseoir sur les chaises, sauf personnes âgées qui ont une raison médicale, qui fait qu'ils ne peuvent pas rester longtemps debout, mais tu devais le répéter 5-6 fois en une visite. Mais, euh... C'était quoi comme genre de chaises ? C'était genre des bancs classiques. Parce qu'après, ouais, des fois, tu peux peut-être pas deviner que t'as pas le droit de t'asseoir sur des chaises. Ah, non ! Ah ! What ? Oh, mais quoi ? Ah, mais ils one-shot, les piranhas ! Ah oui, d'accord ! Il en va bien rester cachés, hein, les amis. Je vais vite reprendre de l'air, par contre. Il s'est assiné sur le trône de Vintar, alors il voulait pas. Non, c'était des chaises du 18-19ème. Ah oui, bah d'accord, voilà, je comprends. C'est vrai que si c'était un banc tout pété, bon, tu te dis... Bon, quand même, c'est bizarre. Il me stresse. Attends, je sais même plus par où c'est. Oh là, j'ai plus d'air. Je sais pas si de nager plus vite, ça me fait consommer de l'air. Mais, bulle d'air, s'il vous plaît ! Vite ! Allez, là-bas ! Vite, vite ! Allez, go ! Ah, tu dois du trépas ! N'empêche, t'imagines ? Essaye de t'échapper d'un temple comme ça, en passant dans de l'eau. Rien te garantit que t'auras des poches d'air. Non. Complètement stupide de faire ça. Retournez à Kunuyaku ! Du coup, go devenir un bzaï pour pouvoir s'asseoir sur des chaises du 18ème. De ouf ! J'ai le droit, je suis vieille ! Kunuyaku, c'est Monster Hunter, oui ! Merde ! L'équipe au micro ? Le variant ? Silence ! Faut que je me concentre ! Ah, ici, je peux utiliser cerf d'aigle. Oh ! Oh, c'est terrible ! Ah, il s'est quand même rendu compte que son pâte était pendue ! Qu'est-ce qu'il se branle ? Vous mourrez pas ! Ah ! Qu'est-ce qu'il branle ? Il tire sur les oiseaux ? De quoi on tient peur comme ça ? Ah oui, de quoi on tient peur ? Je me demande vraiment ! T'en empêche, le nombre de personnes qu'elle tue, Lara ! Terrible ! Tu vas visiter là-bas, je leur dirais que toi t'as le droit, mais que tu fais pas ton âge ! Merci, c'est sympa ! J'ai perdu ma radio dans le crash ! On voit pas. En fait, j'ai l'impression qu'on entend des gens de super loin. C'était quoi ça ? Sympa. Où sont les renforts ? Les renforts sont en route ! Alors, il pleure de se grouiller, putain ! On part sur l'opération. On part sur l'opération. Aucun signe de Croft pour l'instant. On signale qu'un avion se serait écrasé à 10 km du village. Un coup de pouce du destin. Remarque, un villageois a suggéré de faire attention qu'Abby Ortiz ne s'intéresse pas trop à nos affaires. J'ai envoyé le nom au QG, j'attends son dossier. On étudie actuellement toutes les perspectives et les plans de secours. Impossible, je peux plus rien transporter. Mais Khaonis ! Khaonis dit subgift ! Merci beaucoup, Khaonis ! Mais que se passe-t-il ? Mais enfin, Khaonis ! Merci beaucoup, merci infiniment ! 20 subgifts... Ça fait combien de subgifts aujourd'hui, là ? 20 subgifts... 20 subgifts aujourd'hui ! Mais, mais, mais il est fou ! Salut corbeau ! Comment ça va ? Alors, euh... Continuons, on va essayer de ne pas rencontrer le... espèce de créature qui a bouffé un mec. C'était le mois dernier pour Palkia... Ouais, ça fait déjà un peu plus d'un mois, hein ! Des griffes... Des dents... Ça va nous aider... Hé, un peu de tact, tu veux ? Ils ont attaqué... Ça criait... Les os ! C'est fini ! T'es sauvé ! Ou pas ! On devrait passer... C'est bon ! Tout va bien ! Ça va, ça va corbeau, merci ! Ils sont partout ! C'est fini ! T'es sauvé ! Oh, j'ai plus de flèches ! Nooooon ! Et j'ai plus de plumes pour les flèches ! Ouf ! Attends, y'a de la boue quelque part ? J'ai pas vu debout ! J'ai pas vu debout ! Merde ! Oh, j'suis dans la merde ! Oh, j'suis dans la merde ! Oh, j'suis dans la merde ! Vite, un peu de soin ! Il est où l'autre ? Oh, il est là ! Il est pas mort, lui ? Merde ! Oh, j'suis dans la merde ! Putain, mais il s'écroule, là ! On y est ! Encore 60 secondes, et on entre ! En garde, en vue ! On s'étend d'axe ! Putain, y'a encore une créature qu'a Pop, j'ai l'impression. C'est quoi ces créatures ? Je les entends. Ils sont trop cahiers. Ah, elle était là, là-haut ! Il serait bien que je trouve un feu de camp. Il y avait des bidons d'essence, pour agir de manière un peu plus tactique. Mais bon, est-ce que vraiment moi j'agis de manière tactique habituellement ? Je ne crois pas. Alors, par où passer ? Par là ? C'est quoi cette façon de marcher ? Je sais pas pourquoi je sens que je vais me faire embarquer par les sauvageons, là. Mon dieu. Tous ces cadavres. Les victimes des créatures. Mais quoi ? Je disais des anoués tout à l'heure, mais... A mon avis, c'est des humanoïdes. Oui, Lara, je t'écoute. J'ai vu quelque chose. Les trinitaires sont pourchassés par des sortes de... de créatures bizarres. Quoi ? Elles servent comme des serpents et vont très vite. Lara, on dirait la légende de Pich Tako. Tu nous fais marcher ? Non. Je sais ce que j'ai vu. Tu vas bien ? Oui. Je rentre là. Ils font trop peur ! Alors, j'ai trouvé un docu. Euh... Merde. 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 C'est où ? Les trinitaires. Un rapport... La jeune Croft est plus active et... Non, c'est pas ça. Il faut être ça. Non, c'est pas ça non plus. Rapport sur les activités... Rapport et résultats des fouilles. Division Amérique latine. À l'attention du docteur Dominguez. C'est ça. Non, je sais pas. Bon, tant pis. On sait pas ce que j'ai lu. Mais ils font trop peur ! Un petit baril explosif. Vite, vite, hein. Rentrons à Kuluyaku. C'est loin ? Non, ça va. Bon, un camp. Parfait. Je vais pouvoir faire des améliorations vu que je suis pleine et qu'il y a plein de ressources que j'ai pas pu prendre depuis tout à l'heure. Alors... Mon arc. Deux améliorations possibles. Améliorations sur la durée du maintien. Je suis pas fan. Je vais attendre pour craft le reste. Mon gun. Je peux pas mal améliorer le gun. Sur la cadence de tir, ça peut être sympa. Capacité de stockage aussi. Ok. Et... Le fusil. Le fusil, le fusil. Augmenter les dégâts. Et la précision. Parce qu'il est pas du tout précis, par contre. Ok, c'est pas mal. Les tenues. Je peux rien craft parce qu'il me faut des pots. Et les pots, bah il faudra que je trouve des animaux. Hum... C'est tout, hein. Au niveau des compétences, j'ai combien de points ? 3 points ! Oh ! Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Augmente votre apnée. Ça peut être pas mal, augmenter l'apnée. Réaliser une élimination furtive sans alerter les ennemis proches. C'est pas mal aussi. Ok. Euh... C'est par vous. Par là ? Non. Par là. Oui. Bonjour. Il faut trouver Jonah dans les ruines. Là-dedans, du coup. En bas où ? En bas où ? Hein ? La fresque montrait une série d'épreuves. Je crois qu'il a eu un petit peu de ping ce piège. Très très rassurant les amis. Très très rassurant. Ils vont compléter l'épreuve. C'est qui qui chante ça déjà ? Euh... C'est Ultia. Qui a fait un remix de Benoît tourne-toi avec... Avec Donna. Attendez. On va faire un bon plongeon. Oula. Alors vu comme elle a plongé dans la vraie vie... Dans la vraie vie, elle s'en est pas remise. Ah non. Oh non. Ça repart en claustrophobie. Heureusement que... Heureusement qu'elle a pas trop de frites à la cantine, notre amie là. Ah disons que Jonah, il aurait peut-être pas pu passer ici quoi. Oula. Oula. Ça fait bader de ouf ça. Ah ouais non mais grave. Pourquoi c'est tout flou ? Ah ! Ah ! Mon ennemi. Mon émésis. J'ai bien fait d'augmenter le... La capacité d'apnée hein. Bien. Ah non c'est rien. Si elle plonge jambes la première, je pense qu'elle s'en sort bien. Ouais jambes la première c'est vrai que ça va. Oh putain. Non ! Alors eux on peut les tuer mais les piranhas non. Bon tu me diras les piranhas c'est normal ils sont quand même nombreux hein. Oula. Je sais pas par où je vais. J'ai l'impression d'être perdu. C'est tout flou en plus. Oh nooooon. Nooooon. J'ai l'impression d'avoir fait le tour hein. Faut qu'elle arrête ses brûlures lock par contre. Je vais die ? Vite. Vite la poche d'air. Oh non ! Non mais j'y étais ! J'y étais dessus ! Ça dégoûte. Il y a une murenne. C'est vraiment une murenne ? En fait j'ai l'impression que quand je me fais attaquer ça prend bah ça consomme ma vie forcément. Ça consomme aussi mon souffle. Je pense que la barre de souffle et la barre de vie c'est un peu la même. conseil, pensez à respire. Merci beaucoup pour le conseil bien sûr. Ok. Terminé ensuite l'épreuve de l'araignée. Je reviens, je vais juste aller faire une pause pipi. J'arrive. A tout de suite. Merci. 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 J'ai débouché dans une sorte de caverne. Il y a des signes de passage ici. Jonah ? Oh de l'or ! Là où est carrément une mine de l'or comme ça en fait ? Oui. Alors il n'y a rien sous l'eau, il n'y a pas de passage. Qu'est-ce que c'est que cet endroit du coup ? J'peux pas grimper là ? C'est pas escaladable. C'est ça ? Ah, c'est pas très capable de le faire. Ah ouais. Et plutôt de ce côté. On entend des petits bruits de ratus. Ah, là sur le côté. Ah non c'est pas des bruits de ratus. C'est des bruits de chauve-soulis. Queonis, merci encore pour tes 5 sublits ! Et bonne soirée à toi ! Merci beaucoup ! Merci de... bah merci pour partager les eurosités ce soir, tu régales, merci beaucoup ! Et puis bah... des bisous à la prochaine ! Non ces roches qui ressemblent un peu à des champignons ! Oh, bonjour ! Je sais pas pourquoi je... Je sens que je vais me faire mieux l'île à un moment. Bisous Kéoni, bonne soirée ! Oh, il y a un autre passage ici. Ouais, ok. Ça devait être un autre accès, peut-être. Alors... Ah mais on est au-dessus ! Ok. On sait le piolet grappin, X tout en ce temps, ok. Oh quoi ?! Mais... J'aurais peut-être dû faire un double saut, je sais pas. Oh la tristesse du truc quoi ! Ça va que ça m'a pas tuée, ça va qu'il y aille pas des piques en bas ou des trucs comme ça. Trop tard, trop tard je crois ! Oh ! Ah oui, il y a un autre passage ici, d'accord. Ok, ok, plus rapide d'ailleurs par ici. La caméra fait des trucs bizarres un peu. Ah ok, c'est bon. Non, je veux me balancer. Ah si je suis remontée assez haute. Ok, c'est bon. Vous voyez, j'ai réussi l'épreuve de l'araignée. Preuve de l'aigle. Oh, trop beau. Incroyable. Euh, tac tac... Et euh, petit camp. Je pense que j'ai pas grand-chose à faire dans ce camp. Je pense que j'ai pas grand-chose à améliorer. Et les compétences, j'ai qu'un point donc je vais le garder. Euh, ok. Let's go. Wow. Toujours debout après des siècles de séisme et de tempête. Wow. Euh... Et bah c'est parti. Là, va pas falloir tomber, les amis. Comment je... Comment je procède ? Déjà, déjà bloqué. Faut que... Faut que je me lance, faut que j'accroche un truc. Non. Ah oui ! En face, là. Je crois qu'il y a moyen de grimper. Attends. Non. Non, non, non. En vrai, j'ai envie de tester de... De lancer mon... Mon grappin. Ah ouais, non. Mon grappin là-dessus, mais... Mais non, ça marche pas. Non. Je vois pas comment passer ici. Chez vous ? Le pire réflexe à chaque fois, de me jeter dans le vide. Ouais, j'ai pensé que c'est un très mauvais réflexe quand même. Non. Je vois pas ce que je dois faire ici. Ah, mais oui, je suis trop con ! J'avais pas vu le petit mur. Ok. Il y aurait une échelle si j'étais sur la bonne voie. Il y aurait une échelle si j'étais sur la bonne voie. Peut-être me suspendre ici. Là, je me relâche. Ok. Tuktuktuk ! ... ... Je suis pas ... ... Je suis pas... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501